Hello, hello, bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans un épisode spécial des pellicules plein la tête spéciale. Oui, regardez-nous avec ces habits de lumière. Et oui, on célèbre ensemble Noël. On n'a pas d'amis, on n'a pas de famille, donc on se retrouve pour faire un podcast. Autour d'une petite bière. Autour d'une petite bière. Raph, qu'est-ce qui se passe ? Il neige ? Il neige dans le studio ? Il ne neige pas encore dans le studio, mais il neigera grâce à la magie de la post-production. Et oui, vous l'avez entendu, vous l'avez vu, il est avec moi. Toujours la belle barbe qui rendrait jaloux le Père Noël. Adrie est avec moi. Bonsoir, Adrie. Salut, Raph, ça va ? Et aujourd'hui, moi ? Moi, ça va ? Oui, et toi ? Oui, moi, ça va toujours. C'est gentil, en fait, de me le demander. J'aimerais que tu écoutes maintenant les invités et les co-hosts, parce que dans le dernier podcast, j'ai trouvé que tu n'as rien écouté du tout des autres. Est-ce que tu veux savoir mon grand secret ? Tu n'écoutes rien ? Ah non, tu es sourd. Je suis sourd. Ah oui, ça je le savais. Trop de... Mais oui, c'est Noël, on peut tout se permettre. Et elle ne nous entend pas aujourd'hui, mais nous ne sommes pas seuls. Nous avons une aide incroyable. Ophélie est là pour nous aider en régie vidéo. Merci, Ophélie. Merci, Ophélie. Allez, on y va ? On y va, let's go. C'est Noël, et c'est parti pour des pellicules plein la tête. Ho, ho, ho. Alors, Adrie, en ce soir de Noël, connais-tu cette chanson ? C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. Qui n'est pas C'est Noël ? Tu vas me dire justement ce que c'est, parce que je ne me souviens pas, c'est My Name. Non, ce n'est pas ça. Donc en gros, chers auditeurs, chers spectateurs, cette chanson C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël, que vous fredonnez tout le temps à cette période de l'année, eh bien en fait, ce n'est pas du tout une chanson sur Noël, il faut le dire. C'est juste que notre accent français comprend C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël, alors qu'en fait, la chanteuse dit C'est le Ouai, c'est le Ouai, c'est le Ouai. Qu'est-ce qui veut dire ? C'est éloigné en bateau, très littéralement. C'est le Ouai. Donc comme quoi, on transforme tout ça. Oui, mais est-ce que peut-être, ce n'est pas juste toi qui transforme ça en C'est Noël ? Toi aussi, tu croyais que c'est Noël, non ? C'est toi qui m'as fait ça, c'est toi qui chante ça à longueur de journée, du coup. Peut-être que c'est juste moi. Dites-nous en commentaire si c'est juste moi qui suis débile, ou alors si c'est aussi le cas pour tout le monde, si on est tous débiles ou pas en fait. On va voir. Et il y a un autre petit fun fact aussi sur les transformations de chansons. J'imagine que tu as déjà entendu les Kaira chanter Oup Oup, assassin de la police ! Oui, ils ne disent pas ça non plus. Non, en fait, ça vient de l'anglais. That's the sound of the police ! Oui, on a mal compris. On s'est fait avoir. Oui, on s'est fait avoir. Mais enfin, on s'éloigne, on est là pour parler de Noël, en effet. Donc, petite devinette pour toi pour commencer. Donc, je te parlais de chansons, et à Noël, passe toujours les mêmes chansons un peu. Notamment, la chanson de Maria Carré. All I want for Christmas is you. Sais-tu combien de millions de dollars elle se fait par an, juste parce que sa chanson passe en royalty ? Donc, la chanson est sortie à la fin des années 90, et ça passe en boucle quasiment chaque hiver, chaque Noël. 280 ? 280 millions ? Ouais. Il ne faut pas déconner, Adrien. Il n'y a rien. C'est qu'une chanson. Elle est quand même all over the world. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais d'après ce que j'ai trouvé, elle s'est fait 2,6 millions de dollars en droits d'auteur. C'est juste à cette chanson qui passe sur les ondes radio. Tous les ans, ou par an ? Je n'ai pas cette info. Je t'ai piégé, là. C'est un peu minable comme anecdote. Combien à par an ? Non, je pense que c'est au total. Ce qui est pas mal, déjà, quand même. C'est un hit. Un hit, ouais. À titre de comparaison, WAM qui a fait « Last Christmas, I gave you my heart ». Vous aimez comment je chante ? On va faire un crowdfunding pour que je fasse un single. N'oubliez pas que c'est une ancienne star du rap et il aimerait être produit un jour pour pouvoir avoir son propre album. On en parlera. Une émission spéciale à venir sur 8 Mile. Vous verrez. On en reparlera, on en reparlera. Donc, pour WAM, donc aussi, ça passe super souvent, ça. 550 000 dollars de royalties. Plus 2 millions de dollars rien que sur Spotify. Donc, ils se font plus sur Spotify que sur les radios classiques. Ok. Ça semble logique toutes les années. C'est le truc le plus facile. Tu as envie de le lancer. Juste même pour faire chier à tes collègues, tu mets la musique et boum, tu la laisses tourner à l'envers de journée. Et moi, je pense qu'ils font également aussi beaucoup d'argent grâce aux reprises. Parce que cette chanson, elle se reprise à tout va, surtout Last Christmas. Oui, c'est vrai. Il y a vraiment à boire et à manger. À mon avis, même les Québécois ont fait une reprise. Nos amis québécois ont même fait une reprise. Mais enfin, bref. Donc, parlons de Noël. Revenons-en à Noël. Et j'ai une question pour toi. Adrie, es-tu un grand amateur de Noël ? J'imagine que non, sinon tu ne le passerais pas tout seul avec moi aussi. Tu as donné la réponse. Tu n'es pas un grand amateur de Noël ? Je ne suis pas forcément un grand amateur. Je ne sais pas la fête. Il y a certaines personnes qui attendent ça toute l'année. Je suis plus un amateur de la neige que de Noël. OK. Donc moi, ma neige à Pâques, au ski, ça me va très bien. Par contre, la neige à Noël aussi. Mais par contre, Noël en tant que tel, ce n'est pas ma grande fête. La fête, tu t'en fous. Oui, le cadeau, la neige, c'est tout. Même quand tu étais petit, tu avais... Oui, en fait, j'ai un peu perdu la culture de Noël très jeune. Parce que moi, toutes les années, quand j'étais petit, je partais en vacances avec mes grands-parents pendant la période de Noël. Mais on partait à Ténérife. Et du coup, je n'avais pas cette sensation de froid, les fêtes qui se préparent, les sapins, etc. Parce que là-bas, il n'y avait pas énormément de décoration de Noël au vu des températures qui avaient sur place. C'est plus palmier que sapin, là-bas. D'ailleurs, petite anecdote, là-bas, le jour de Noël, le Père Noël passait dans les rues sur un chameau. Je te jure. Est-ce qu'il était en maillot, en moule bite ? Non, non. Mais par contre, c'était vraiment un costume dégueulasse. Tu vois, le premier costume Wish, même nos beaux petits Pères Noël sont plus beaux que lui. Lui, il était vraiment archi... À mon avis, ce n'était pas le Père Noël, c'était juste un clodo que tu as confondu avec le Père Noël. Non, non, non. Avec les bonnes lunettes de soleil pour bien masquer qu'il a 22 ans, tu vois. Mais d'ailleurs, je me suis toujours dit le nombre de gars qui, aux Etats-Unis, ne doivent pas se raser leur barbe blanche et les cheveux blancs juste pour faire des pubs de Père Noël ou des trucs de Père Noël. À mon avis, il y a une vraie corporation des Pères Noël, des acteurs Père Noël. Aussi, fun fact, il y a quelques années, j'avais fait croire sur les réseaux sociaux que je me laissais pousser la barbe pour faire le Père Noël, en fait. Et ça avait vraiment fonctionné. Les gens avaient cru. J'avais dit « Next Step, c'est un Nicolas l'année prochaine si je la laisse pousser assez long. » Ne croyez jamais ce qu'il vous dit. C'est un menteur. Ce garçon est un menteur. C'est marrant que tu parles de Saint-Nicolas parce que tu savais que le Père Noël, en fait, c'était un peu Saint-Nicolas. C'est un peu... Attends, je vais relire ce que j'ai écrit. Le Père Noël, il est basé sur Saint-Nicolas. Tu le savais, ça ? Et en fait, Saint-Nicolas, il existe dans pas beaucoup de régions, notamment en Belgique, France du Nord, mais dans le reste du monde, Saint-Nicolas, c'est Père Noël, en fait. Ah, OK. D'ailleurs, Saint-Nicolas, ça veut dire Santa Claus, ça se ressemble un peu. Moi, j'ai appris ça pour préparer l'émission, je ne savais pas du tout. OK, je ne savais pas du tout. Et est-ce que tu savais, enfin, que Saint-Nicolas, c'est le Saint-Patron des enfants ? Oui. Mais pas que, en fait. C'est le Saint-Patron de plein, plein, plein de trucs. Genre des marins, des trucs... Il est aussi le Saint-Patron, accroche-toi, des prostituées. Non. Je te jure. Saint-Nicolas est le Saint-Patron des enfants et des prostituées. Tu as fait un fact-checking là-dessus ? J'ai fait un fact-checking, lessoir.be, Grand Quotidien Belge, a mentionné dans un article que Saint-Nicolas, donc peut-être le Père Noël, est le Saint-Patron des prostituées. Je ne t'invente rien. C'est ça aussi, la beauté de Noël. D'ailleurs, on pourra le voir après dans certains films que la beauté de Noël est bien détruite. Je pense que la beauté de Noël, c'est très subjectif. Oui. Moi aussi, je vais te parler de ce que je pense de Noël. Moi, je ne suis pas un énorme fan de Noël parce que souvent, je trouve qu'on mange trop, je me sens tellement mal après Noël. Je me sens tellement mal. Tout gonflé, tout luisant de graisse, encore plus que maintenant parce que j'ai été poudré, figurez-vous. Et c'est horrible. Et alors, un truc qui me bute, c'est l'attente. L'attente, tu arrives à 16h. Pas ma tante, pas ma tante qui me fait chier au repas de famille. Dans l'attente, tu arrives à 16h, tu manges, parfois j'ai mangé la bûche à 4h du matin. Non, mais ça, ce n'est pas possible. Et si tu manges la bûche à 4h du matin, ton plat, tu le manges à quelle heure ? Une heure du matin ? Ouais, vers midi. Oh putain, c'est dur. Mais en fait, ça, je te parle, c'est surtout ces dernières années parce qu'en fait, quand j'étais plus petit, je ne faisais qu'avec mes parents et mes grands-parents. Et là, c'était beaucoup plus détendu, on était beaucoup moins protocolaires. Et en fait, j'adorais Noël pour une raison, forcément les cadeaux comme tous les enfants, mais c'est qu'en fait, entre chaque plat, et ça durerait jusqu'à 22h max, entre chaque plat, je pouvais aller mater des films. Et je matais des films. Et c'est là, notamment là, merci Père Noël, que ma passion est née pour le cinéma. Parce que là, depuis tout à l'heure, notre esprit gambade, gamberge, mais on va parler des films. Bien sûr. Des films de Noël. Des films de Noël, bien sûr. Des films de Noël. Des films de boules de Noël. Je l'aurais osé, je l'avais placé. T'en connais d'ailleurs ? Des films de boules de Noël ? Ouais. À mon avis, ça doit exister. Ça doit exister. Ça doit exister. Je me renseignerai parce que j'aurais dû me renseigner. Ouais, ça aurait été bien d'avoir... Attends, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? Parce qu'il y a les classiques blanches-fesses et les sept mains, etc. Mais du coup, j'aurais bien voulu en avoir... Peut-être qu'on peut essayer de trouver des noms. Père vers Noël. Père vers Noël. Ah ouais. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ou alors... Pris la main dans le sac avec ça. Avec ça, ouais, ça va. La haute môme du Père Noël. Ah, ça, c'est bien. La haute môme du Père Noël. Celle-là, j'aime bien. Je vais rentrer chez moi, je vais... Dites-nous, vous faites des faux noms de films de boules de Noël et mettez-les-nous en commentaire. On uppera le meilleur nom de films de boules de Noël et on vous fait gagner un verre des Pellicules Pleins la Tête à celui qui a donné le meilleur nom de films de Noël en commentaire. Eh oui, parce que chez des Pellicules Pleins la Tête, on fête Noël différemment. Bien sûr. Alors, Adrie, je te propose de rentrer dans notre première rubrique. Vas-y. J'ai appelé la sucrerie de Noël. Oh, oh, oh. Excellent, excellent. Donc, de quoi est-ce qu'il s'agit, en fait ? La sucrerie de Noël, en fait, j'aimerais te poser une question très simple. Je voudrais te parler de ce que tu as préféré comme film, série, livre, n'importe quoi, cette année, dans toute cette pop culture que tu consommes, j'en suis sûr, quotidiennement. Ouais. Mon coup de cœur, quoi, de l'année, on va dire. Ton coup de cœur, exactement. Je vais me décrocher des films, des séries, etc. Et je vais partir plus sur une chaîne YouTube. Cette année-ci, en fait, j'ai vu qu'il y avait pas mal de créateurs qui étaient un peu en baisse par rapport à d'habitude. Et du coup, j'ai envie de soutenir. En fait, si tu veux... En baisse, qu'est-ce que tu veux dire en baisse ? D'habitude, les vues étaient beaucoup plus élevées. Et ici, je ne sais pas pourquoi, ils sont moins apparus dans les files d'actualité des gens. Et du coup, j'avais envie de mettre un créateur à l'honneur. Et du coup, je mettrais particulièrement à l'honneur cette année-ci Atom, que je t'ai déjà fait découvrir, qui explique les effets spéciaux du cinéma. Ici, d'ailleurs, il est en plein crowdfunding. En fait, il va sortir un livre qu'il a totalement écrit. Et sur Kiss Kiss Bang Bang, il est en train de faire son crowdfunding. Ça a du mal à décoller. J'ai peur qu'il n'arrive pas jusqu'au bout. mais si vous voulez aller le soutenir et surtout, si vous êtes passionné par le cinéma, je pense que sa chaîne, elle peut être vraiment intéressante pour vous. Donc, allez vous abonner, donnez-lui de la force et soutenez-le parce que c'est rare de voir quelqu'un qui donne autant de lui-même pour créer du contenu. Surtout en français. Oui, en français. C'est vrai qu'il nous manque pas mal de contenu parfois, surtout pour les FX en français. Je trouve vraiment que ces VFX Breakdown, ils sont très très cool. Tu me mettras le lien ici ? Oui, je mets le lien de sa chaîne là en haut. Oui, bien sûr. Cool, cool. Une chaîne YouTube. C'est marrant parce que j'ai commencé en disant on va parler cinéma, films, et ta reco, c'est une chaîne YouTube et moi ma reco, c'est un livre. Le cinéma était nul cette année nul. Non, non, non. Ma chaîne parle du cinéma. Oui, ta chaîne parle du cinéma. Et toi, ton livre ? Mon livre ne parle pas du cinéma. Mon livre ne parle pas. Donc moi, il y a un livre que j'ai adoré. Ça s'appelle Mes aventures à Honolulu. Honolulu, c'est la plus grosse ville d'Hawaï. Le livre d'Hawaï. Et donc tu me connais, Adrie. Moi, j'aimais bien parce que j'aime bien rire. Et là, c'est la première fois dans un roman que je lis et que je rigole en le lisant. Donc c'était vraiment en fait le but. Donc Hawaï, apparemment, c'est vraiment moi. Je ne suis jamais allé. T'es déjà allé ? Non. Nous, on est déjà allé à Ewaï, mais pas à Hawaï. Dis-moi, dis-moi, dis-moi le nom d'un animal. Le monde sauvage d'Ewaï. On l'avait presque. Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse à Noël. J'adore cette ambiance. Mieux car pas de famille où on se fait chier. Bien sûr. À part que j'ai faim un peu. Oui, c'est vrai. On a à boire. On a à boire. Et à manger. Une bière égale de tartine. Je le dis comme un slogan. Une bière égale de tartine. Je peux le mettre. Tu vois, d'habitude, je mets l'abus d'alcool est nocif pour la santé. Cette fois-ci, je mets une bière égale de tartine. Parfait. En fait, l'auteur prend le parti de présenter Hawaï non pas comme un lieu paradisiaque mais comme le pire lieu sur Terre. OK. Et donc, il joue là-dessus tout du long et c'est vraiment surréaliste. Donc, l'auteur s'appelle Jack Andé. Ça s'appelle Mes aventures à Honolulu. Et je vais te lire un petit extrait. C'est très court. C'est juste pour te montrer un peu le ton, en fait. Vas-y, vas-y. Ça va ? Alors, une fois que j'eus accepté de venir, les mauvais présages se multiplièrent. Je reçus une lettre adressée à l'occupant mais quelqu'un avait barré le mot pour le remplacer par au résident. Je lus mon nom dans un bouillon aux pattes alphabées même s'il était mal orthographié. J'aperçus une pièce de 25 cents sur une marche d'escalier mais quand j'essayais de la ramasser, je constatais qu'elle était collée avec du chewing-gum. Un cambrioleur s'introduisit dans mon appartement en mon absence. Il n'emporta rien mais laissa un mot furibar. C'est vraiment ce genre de truc. Et alors, Jack Andé, c'est qui ? parce que je me suis renseigné. En fait, c'est un mec qui a écrit pour le Saturday Night Live et qui vraiment fait sa vie en... Enfin, sa vie, c'est écrire des blagues. OK. Et donc, je trouvais ça très très cool et il a un site dont j'ai oublié le nom mais qu'on renseignera ici sur lequel il met chaque jour une petite blague qu'il appelle des deep thoughts des pensées profondes. Et en fait, c'est un fond d'écran genre stockshot paradisiaque et une voix qui lit une pensée profonde. Donc, je vais t'en lire une ou deux qu'il a aussi écrits. Vas-y, vas-y. Donc, attends, où est-ce que je... Voilà. On dit qu'on peut réaliser ses rêves à n'importe quel âge. Attendez, vous avez quel âge encore ? C'est des trucs comme ça. C'est vraiment très bizarre. Mais j'avoue, ce n'est pas pour tout le monde mais moi, j'ai adoré. Donc, Mes aventures à Honolulu. Bon, allez, je vais quand même parler d'un film un peu. Vas-y, vas-y. J'en ai déjà parlé pour ceux qui nous suivent avec force qui matent tous nos épisodes, c'est-à-dire tout le monde, j'espère. J'espère, j'espère. J'ai parlé la fois passée de Triangle of Sadness, le film qui a eu la palme de Rakan et franchement, ce film, c'est le meilleur moment que j'ai passé en salle ici. Du coup, suite à ta recours la dernière fois, je ne l'ai pas vu mais j'étais voir la bande-annonce et j'ai compris l'humour qui t'a fait rire. Après, tu m'as expliqué en rauve, bien sûr aussi, un peu plus de scènes, etc. Ça m'a bien fait rire. Par contre, je ne sais pas si moi, j'aurais tenu le coup dans la salle avec ce film-là parce que tout ce qui est vomi, etc., ça me donne la gerbe. C'est hardcore, franchement, c'est hardcore. Et je me demande si ce film était passé dans un cinéma 4D, tu es sur un bateau, tu aurais été comme ça. Je pense que en voyant que là, il y aurait eu un mouvement de foule. Tu vois le moment où tu as souvent des sièges genre « Maman, j'ai rétréci les gosses à Disney il y a quelques années qui te lançaient de l'eau au moment où il vomit, un peu de vomi dans la gueule. » C'est un peu aromatisé. L'odeur en fin de séance. Est-ce que tu te rappelles quand tu étais plus jeune des albums genre Panini mais Simpsons avec des odeurs avec des odeurs de paix ? Ça vieillissait très mal ces odeurs. Il y a eu le même, ils ont sorti le même avec Kid Paddle qui était plus de ma génération et moi ça me tuait. Moi le Simpsons je l'avais laissé dans mon cartable et j'avais laissé mon cartable dans le couloir comme ça et à un moment ma mère me fait « Qu'est-ce que c'est que cette odeur ? C'est le chien ? » L'album fermé comme ça. Ça a pué la mort et quand tu grattais le truc après tes mains sentaient aussi et tu avais beau te les laver tes mains sentaient encore ça sent toujours après tant d'années. Non c'est pas vrai je suis juste raté le cul. Ok ok donc c'est bon pour la sucrerie de Noël on passe à la rubrique suivante et bien qui dit sucrerie de Noël je ne sais plus parler qui dit sucrerie de Noël dit également que parfois il y a des mauvaises surprises bienvenue dans la rubrique ça sent le sapin Oh 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 un peu de retard désolé j'aimerais bien que tu prennes la balle au bon c'est ça que j'attends Il manque aussi de Tu veux une Q ? Tu veux une Q ? Tu auras une Q Je ne parle pas de la lettre Q mais bien du Q Oh 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 Tu vois ça marche Ouais c'est bien je trouve que tu as une bonne voix en plus pour le faire La barbe, la voix attention messieurs les pères Noël il va vous remplacer tous J'espère Alors donc dans ça sent le sapin c'est forcément l'opposé de la sucrerie de Noël on parle de ce qu'on a vraiment détesté cette année dans le cinéma dans la pop culture dans tout ce qu'on consomme pour une fois je vais te laisser commencer parce que je n'ai pas fait mes devoirs et je vais réfléchir pendant que tu parles tout en t'écoutant Il ne va pas m'écouter Je pensais que j'étais le seul qui avait le monopole de ne pas écouter les gens Non non je vais le faire Ok Donc moi j'ai envie de tirer à bout les rouges sur le film Alerte Rouge Alerte Rouge c'est quoi ? C'est le dernier Pixar qui est sorti en 2022 Turning Red avec une petite fille asiatique qui se transforme en Pandarou Et en fait le film je le trouve médiocre mais il ne m'a pas plus dérangé que ça En fait j'ai envie de vraiment tirer à bout les rouges sur Pixar parce qu'avant Pixar c'était vraiment un synonyme de grande qualité je me rappelle des Toy Story des vice versa c'était assez incroyable au niveau que ce soit esthétique que de l'histoire en soi et de l'animation là vraiment c'est devenu aseptisé j'ai l'impression que c'est depuis que Disney les a incorporés parce qu'ils ont toujours été très proches de Disney et depuis aussi le départ de John Lasseter tu vois c'est qui John Lasseter on en a parlé dans un de nos fast-of c'est un peu le mastermind derrière Toy Story derrière le début de Pixar donc il a été un peu cancelled parce qu'apparemment il balance ton porc et depuis qu'il n'est plus là je trouve que la relève ne suit pas vraiment je dirais même qu'il y a une John Lassitude non ? elle passe ou pas ? moi je l'aime bien et ce qui est marrant en plus c'est que John Lasseter il portait toujours des chemises hawaïennes à courtes manches oh wait rien à voir rien à voir rien à voir c'est pas bien balance ton porc tout le temps toujours tout le temps donc le Cidi en parlant de porc c'est la bonne shop celle qu'on a bu juste avant tu sais me redonner le nom ? la Reince Cochon la Reince Cochon elle est très excellente elle ne vient pas de Reince en plus elle est de Villeneuve d'Ace dans le nord de la France goûtez-la elle est très bonne je vais prendre pour répondre à ta question je vais prendre la facilité c'est un sujet qui hante nos dernières semaines c'est la fameuse série mercredi de Netflix non attends j'aimerais avoir ton avis sur Pixar ah sur Pixar est-ce que toi aussi t'es un peu déçu par les dernières sorties de Pixar je me rappelle qu'avant c'était un événement un film Pixar moi le dernier que moi j'ai apprécié c'était Lucas apprécié en avant était cool mais sans plus avant il y a eu Coco que j'ai adoré il y a eu Inside Out Vice Versa Vice Versa que j'ai adoré aussi je trouve que Coco c'est vraiment le dernier qui était high level mais après c'est vraiment que des trucs et alors depuis qu'ils ont été rachetés par Disney il y a aussi Disney qui développe ses propres films genre Encanto ou quoi qui sont vraiment ignobles c'est comme si en fait c'était Disney c'était un détracker qui venait comme ça vers Pixar il aspirait toute la créativité comme ça ceci dit pour revenir sur Encanto mauvais film bonne chanson Bruno attends j'attends we don't talk c'est entraînant ça on peut pas leur enlever ils ont toujours fait des musiques entraînantes qui restent dans la tête on peut dire ça facilement parce qu'on n'est pas un style de cours de récré où ça doit chanter ça à longueur de temps tellement à mon avis ils peuvent plus entendre je pense qu'une instite qui entend quelqu'un qui s'appelle Bruno elle tourne les talons juste parce qu'il s'appelle Bruno et tiens vu qu'on est dans la période de Noël t'as dû sûrement voir peut-être avec ta petite ou avec ta compagne la reine des neiges t'en pensais quoi toi ? la reine des neiges figure-toi que je n'ai jamais vu le 1 j'ai vu le 2 et le 2 je l'ai trouvé vraiment bidon mais genre dans l'histoire dans tout en fait mais ma compagne m'a dit que le 1 était beaucoup mieux et elle aussi était déçue par le 2 moi le 1 je l'aimais assez bien il y avait un côté un peu en plus mignon avec Olaf etc mais j'aime bien Olaf déjà j'aime bien le nom Olaf si j'avais un chien je l'appellerais Olaf et tu sais pourquoi c'est quoi son truc lui à Olaf ? c'est un un bonhomme de neige qui veut vivre en été en fait je trouve qu'il y a une belle poésie derrière ça il y a une belle poésie ça me rappelle un film dont peut-être tu vas nous parler plus tard mais je ne me souviens plus Jack Frost Jack Frost teasing teasing je te disais Alerte Rouge Turning Red l'histoire est ridicule de base parce que c'est encore une coming of age un peu ridicule puis il y a cette histoire de boys band tu l'as vu Alerte Rouge ? je t'avouerais que je l'ai commencé mais je n'ai jamais su le terminer franchement ça ne vaut pas le coup donc vu que ça ne vaut pas le coup on va arrêter d'en parler juste avant chez Pixar il y avait je ne sais pas si toi tu l'as vu Saul qui est un peu une copie bas de gamme de vice versa mais en fait Saul si je ne dis pas de conneries c'est fait par le mec qui a fait vice versa ok et c'était vraiment très attendu mais je trouve le film un poil décevant peut-être que j'en attendais trop parce que vraiment vice versa j'ai adoré mais après dedans s'il y a un seul truc que je peux vraiment retirer qui est très original c'est ces fameux personnages en traits tu vois ouais ouais mais moi je n'ai pas adhéré moi ça n'a pas adhéré moi je trouvais justement que ça avait un j'ai pensé à des panneaux de signalisation un peu je pense que ça a inspiré d'anciens cartoons un peu de l'époque de la panthère rose etc il y avait je pense que le court métrage s'appelle le trait je vérifierai mon info et je vous mets ça ici en lien et c'est un court métrage qui était basé sur un trait et où le trait se transformait en personne en machin etc et c'était assez cool pour l'époque c'est vrai que Saul je l'avais un peu oublié mais en soi Saul ça allait c'est juste que j'attendais plus en fait j'attendais plus à la suite vu que je savais que c'était le nouveau projet de Andrew Stanton je pense allez vérifier allez vérifiez vous même c'est Noël on a droit à l'erreur à Noël n'oubliez jamais ok donc tu me parlais de Wednesday mercredi la série sur Wednesday Adams pour moi grosse déception en fait de toute base j'y attendais j'attendais rien grand chose de la série mais il y avait tellement une hype monumentale qui se construisait autour que je me suis dit bah faut que je regarde c'est pas possible de passer à côté en plus j'ai l'impression que la hype elle va durer deux semaines donc il faut que je sois dans faut que je prenne le train en marche donc je l'ai regardé avec ma compagne qui elle n'a ni apprécié ni quoi que ce soit mais moi franchement je me suis fait chier du début à la fin je sais pas toi je sais que toi tu l'as regardé aussi mais en fait je l'ai regardé comme toi parce que Tim Burton je suis toujours un peu curieux La famille Adam je suis toujours un peu curieux aussi parce que j'avais bien aimé le film à l'époque à l'époque tourné par Barry Sonnenfeld mais je dois avouer que j'ai vraiment détesté cette série j'ai trouvé que c'était vraiment en fait c'était une sorte de pompage d'une série pour ados mélangé avec un petit côté Harry Potter comme ça tu vois et puis après tous les personnages sont clichots et tout il n'y a rien qui marche cela dit je trouve que l'actrice Jenna Ortega est vraiment très bien en mercredi mais il y a un truc en fait tu vois qu'est-ce qui faisait pour moi le sel de la famille Adam c'est que c'était c'était déjà la famille les interactions de la famille là tu les enlèves tout à fait deux ou trois apparitions pardon et encore ils sont hyper inutiles ils sont anecdotiques et en plus même les retours dans le passé qui n'ont ni queue ni tête je trouve qui n'apportent rien à l'histoire des faux climax qui sont désamorcés en 30 secondes après et puis un autre truc c'est qu'en fait ce qui était chouette dans la famille Adam c'est que c'était des anormaux dans un monde normal et là à partir du moment où tout le monde est anormal c'est pas plus aucun sens ça n'a plus aucun intérêt parce que en quoi eux sont plus étranges que les autres qui vont aussi dans le village à côté etc en fait c'est juste franchement le fait que ce soit mercredi Adam on s'en fout on s'en fout complètement à part le fait qu'elle utilise la chose mais à part ça on s'en fout complètement ça aussi grosse réussite la chose je le trouvais assez convaincant assez bien foutu etc et je te parlais de Tim Burton parce que c'est quand même un réalisateur que je suis en général mais là je trouvais surtout par exemple je vais prendre un exemple de la scène des scrims dans le premier épisode je la trouve vraiment mais mal torchée on s'est dit oh merde comment est-ce qu'on va essayer de dynamiser le truc et je trouve ça je trouve que le premier épisode aborde un milliard de trucs parce que je sais pas si tu te souviens du découpage du premier épisode mais tu rencontres la famille puis après elle arrive à l'école à l'école il se passe plein de trucs après dans les autres épisodes il se passe plus rien mais c'est toujours un peu des amourettes et moi je trouve qu'on comprend pas en fait c'est toujours un peu le même ressort sur les répliques etc limite ça devient prévisible ce que Mercredi va dire ou la femme va dire et puis j'attendais je me disais peut-être que ça va décoller au moment où l'ongle fétide va arriver parce que je l'avais vu dans la bande nul frère chauve frère chauve tu peux pas faire ça frère chauve t'es nul en plus il est pas vraiment chauve ils l'ont rasé pour le rôle c'est même pas un vrai chauve bien sûr mais je veux dire fétide est censé être chauve dans l'univers de la famille Adams mais même il sert tellement rien en fait j'ai l'impression que c'est genre faire du fanservice de faire arriver fétide après le super fétide qu'on avait eu avant Christopher Lloyd merci Christopher Lloyd est-ce que tu veux ? non bah écoute en tout cas ce qui est chouette c'est de voir que le monde entier n'est pas de notre avis parce que ça a un énorme succès pas trop de dislikes sur la vidéo on n'a rien non plus qu'on regardera la saison 2 si vous voulez ou alors on fait le titre de la vidéo en mode putaclic on descend mercredi on descend mercredi plein de vues on descend mercredi on préfère mardi non c'est mieux comme ça je ne peux pas faire ce genre de choses je ne suis pas encore assez vieux Adrie on passe à la rubrique suivante vas-y vas-y ok donc la prochaine rubrique c'est la liste de cadeaux de Noël ho 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 oui de l'enthousiasme c'est ça qu'on veut alors qu'est-ce qu'on fait dans cette rubrique je te propose de parler chacun d'un film de Noël que l'on apprécie alors je voudrais d'abord qu'on clarifie c'est quoi un film de Noël c'est quoi un film de Noël pour toi Adrie ? bêtement un film qui se passe à Noël ok donc c'est la période ouais pour moi c'est ça après il y aurait les gens peut-être qui joueraient un peu sur le truc esprit de Noël au travers du film il y a un peu de polémique et donc je voulais qu'on s'accorde d'abord à ça parce que la polémique c'est quoi ? c'est les gens qui disent ok un film de Noël ça doit juste se passer pendant la période de Noël il y en a d'autres qui disent non ça doit reprendre des thématiques de Noël donc la thématique du fait d'apprécier j'ai compris de se faire apprécier des autres etc de donner cadeau un peu de Père Noël dedans mais je suis content qu'on s'accorde parce que moi je voulais parler d'un film qui se passe juste à Noël ok vas-y vas-y moi c'est Die Hard dont je veux parler Die Hard c'est le film d'action tourné par notre ami John McTiernan avec Bruce Willis dans le premier rôle pourquoi est-ce que j'adore ce film figure-toi que c'est le premier film d'action qui a lancé toute une série de nouveaux films d'action c'est-à-dire que c'était le premier film d'action où c'était un peu comique genre il y avait des réparties comiques et grâce au succès des répliques comiques c'est ça que je voulais dire excusez-nous c'est Noël c'est Noël pardonnez-nous en fait il a lancé toute une vague de films d'action dans les années 90 où c'était un peu comique le héros faisait mettait un coup de poing puis faisait une punchline là-dedans le fameux Yippie Kai pauvre quoi Yippie Kai et Motherfucker donc je sais pas comment ils l'ont tradié Yippie Kai pauvre con je crois en français tu vas m'assassiner mais je n'ai jamais vu ce film c'est pas grave et le truc non si si tu vas vraiment m'assassiner quand je vais dire la deuxième chose là je vais cracher je vais cracher ma ouais fais gaffe au décor des Dayard je n'en ai vu qu'un le 4 ouais non je n'ai vu que les 3 premiers je me suis arrêté là je me suis arrêté là et ici c'est bien du premier dont on parle et c'est marrant parce que pour préparer l'émission donc piège de cristal piège de cristal parce qu'en fait ils sont dans une tour qui est en cristal et ils sont piégés à l'intérieur je te pitch un peu le truc ou pas ? je vais vite sur un truc et en fait ici je regardais la dernière saison de Rick et Morty et dans un des épisodes et du coup je n'ai aucune rêve à ça Summer doit faire son piège de cristal tu vois en gros Rick dit non non elle a demandé qu'elle voulait comme si elle passait un brevet elle doit faire son piège de cristal elle doit faire son piège de cristal et du coup je n'ai pas compris ce qu'elle devait faire pendant l'épisode du coup entre guillemets j'ai compris que c'était un peu du twist sur du twist sur du twist sur du twist et à la toute fin faire oui ok je me rends et boum sortir un truc au dernier moment et je me demande si c'était ça le piège de cristal en fait l'histoire de Diane Arden c'est l'histoire de John McLean donc un flic de New York qui voyage à Los Angeles pour retrouver sa femme qui a débuté dans un nouveau métier où le bureau se trouve dans une tour une fameuse tour et en fait il vient la reconquérir parce que sa femme lui fait la gueule et voilà il lui fait une salade de cul tournée comme on dit par chez moi et donc il va mais le jour où il va c'est le jour de Noël enfin c'est la veille de Noël et qu'est-ce qui se passe ce jour-là et bien il y a des voleurs qui rentrent dans le bâtiment et qui prennent tout le monde en otage en fait et donc lui en tant que flic se retrouve un peu mêlé à tout ça et va sauver sa femme et donc en sauvant sa femme il va sauver tout le monde je me trompe aussi où il y a des passages dans les bouches d'aération c'est le fameux plan iconique en fait le but c'est qu'il est entouré de bad guys et lui est tout seul et bien il doit se faire discret donc il passe dans les tuyaux d'aération il passe dans plein de trucs dans les cages d'ascenseur et tout de suite t'as des anecdotes dessus ? bien sûr j'ai des anecdotes dessus bien sûr j'ai des anecdotes dessus tout d'abord faut que tu saches que j'ai écouté un podcast où il y avait une anecdote assez marrante qui n'a rien à voir avec le film et que je trouvais que je trouve sympa de te raconter il y avait le journaliste qui disait ouais la première fois que j'ai entendu parler de Die Hard en fait je l'ai lu dans le journal et alors je pense que c'était un film à l'alpement vu que je l'ai lu dit Art c'est drôle dit Art en même temps tu le lis par écrit c'est normal peut-être franchement que ça m'est arrivé aussi au tout début je te jure ça me dit quelque chose d'avoir dit Die Hard dans ma tête ok en fait j'ai tellement connu Die Hard mais si je l'avais lu peut-être que j'aurais lu Die Hard je veux pas faire genre oh il a dit ça je te jure que j'ai l'impression que ça m'est arrivé au tout début ça tombe mille fois t'aurais pu le voir et à chaque fois tu te dis oh Die Hard c'est quoi cette merde d'allemande encore une fois de quoi il me parle avec Die Hard donc en fait il faut savoir que c'est une adaptation d'un en fait il y a eu des adaptations de bouquins dans les années 60 si je m'abuse pas avec Frank Sinatra qui était aussi acteur donc chanteur et acteur qui jouait une sorte de détective à la John McLean ce qui va devenir John McLean et en fait c'était adapté d'un bouquin écrit par un mec et ce film s'appelait The Detective il a eu assez bien de succès à tel point que Frank Sinatra il a dit à l'écrivain écrit un deuxième bouquin pour qu'on refasse une adaptation du film et donc le mec a commencé à écrire un truc qui allait ressembler à ce que Piège de Cristal d'ailleurs ça s'appelait Piège de Cristal allait être mais le truc c'est que le film n'arrive pas à se faire pour diverses raisons et donc on arrive très vite aux années 80 où Frank Sinatra commence à être un peu vieux mais ça tombe dans les mains d'un autre scénariste Jeff Stewart je pense qui décide de refaire le scénario et qui commence en fait un soir il se dispute avec sa femme et puis il part en bagnole comme ça et là il imagine l'idée d'un gars qui se dispute avec sa femme et qui doit retourner la reconquérir et garde en fait l'idée originale du roman qui est dans un dans une tour ça se passe dans une tour alors ce qui est marrant donc le film le green light donc le feu vert pour se faire à la fin des années 80 ce qui est marrant c'est qu'en fait ils étaient obligés contractuellement de proposer le rôle à Frank Sinatra qui était un pur vieillard de fou à l'époque et contractuellement ils étaient obligés vu que c'est lui qui avait lancé le truc heureusement Frank Sinatra a dit je ne fais pas le rôle il a dit je suis trop riche et trop vieux j'ai pas besoin de faire ça parce que t'imagines Die Hard avec Frank Sinatra le rythme aurait changé comme ça c'est une slow-mo non c'est Frank Sinatra quelques rabais au niveau des effets spéciaux et des caméras et donc en fait la subtilité du script c'est ce que je t'ai dit c'est que John McLean c'est un personnage qui ne ressemble pas du tout au personnage du héros de film d'action de l'époque c'est à dire que le mec pendant le film c'est un peu une mauviète enfin entre guillemets une mauviète parce qu'il y gouille quand même plein de monde mais genre il marche sur du verre il a mal il souffre il se prend des claques et donc le scénario passe on essaie d'avoir le meilleur John McLean et donc on essaie d'aller voir Clint Eastwood Clint Eastwood il dit non 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 une tapette pareille je ne veux pas on essaie d'aller voir James Caen même chose non une tapette pareille je ne veux pas Bert Reynolds enfin tous les plus grands de l'époque tout le monde le refuse à tel point qu'il se retrouve vraiment dos au mur personne ne veut jouer John McLean et donc là ils vont chercher un mec qui n'a fait que deux films qui ont été des bides que personne n'a vus mais par contre il y a une superstar en télé Bruce Willis qui jouait dans la série Claire de Lune Moonlighting mais c'est une série pour Minette c'est une série où il fait le beau et c'était un peu le séducteur etc et donc encore des cheveux à cette époque là encore des cheveux encore des cheveux il a caché très longtemps qu'il n'avait plus de cheveux je sais que genre dans certains films ils ne voulaient pas qu'on le filme de certaines façons parce que sinon ça allait trop se voir qu'il était chauve la rire quoi et apparemment ils ont un produit aussi sur le film pour cacher les calvitres genre une peinture une sorte de peinture comme ça parce que moi j'avais vu des acteurs dans la vraie vie je me suis dit mais tiens où est passé ça que de cheval et en fait il n'y avait plus rien enfin bref donc à l'époque il était très bien il était d'ailleurs très bien vu chez les ménagères qu'il adorait et son agent avant qui a ce rôle que personne ne veut et donc son agent il a eu des coronesses de fous il a dit ok Bruce Willis veut bien le faire à une condition vous le payez 5 millions de dollars plus gros cachet à l'époque pour faire ce genre de truc et donc dos au mur personne ne voulait faire le rôle Bruce Willis se retrouve à faire die hard pour une somme record alors qu'il a fait que deux bides au cinéma et que c'est un pur acteur de télé et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui se disent que le film ne va pas marcher or ça va être un hit incroyable et alors la subtilité c'est que ça se passe à Noël comme je t'ai dit après on s'en fout c'est juste un prétexte vraiment il y a des sapins en plus on est à Los Angeles donc t'imagines bien il n'y a pas de neige ou quoi que ce soit donc qu'est-ce qui a fait la réussite du film en fait il y a des scènes iconiques c'est un film qui est très bien filmé John McTiernan pour faire des films d'action il est incroyable je vous invite à vous pencher dans sa filmo franchement c'est très cool et alors il y a des phrases iconiques notamment Yippie Caillé Motherfucker dont tu m'as parlé tout à l'heure t'as même pas vu le film mais pourtant tu connais la réplique en fait et il dit ça à chaque fois qu'il tue enfin il fait un peu c'est un peu la catchphrase du badass quoi ok ok en fait ça vient d'où Yippie Caillé figure-toi que Bruce Willis et le scénariste Steven Osuza je pense ils étaient fans d'un vieux truc de cow-boy quand ils étaient petits qui s'appelait le Roy Rogers Show et c'était un gars qui chantait une balade aux enfants en disant Yippie Caillé Yippie Caillé et puis c'est devenu ils ont dit on va garder ça comme catchphrase et donc imagine bien le petit Yippie Caillé pour enfant qui devient Yippie Caillé Motherfucker c'est fou c'est fou je suis en train d'imaginer t'imagines si un truc pour enfant ici devient genre Expelgarmus fils de c'est fou blabla salut les lardons allez vous faire salut les lardons allez vous faire la pub sale la pub on parle trop loin on va arrêter je suis pas certain que tout le monde dans nos auditeurs et nos spectateurs connaissent ici blabla pourtant émission culte de la RTBF à l'époque pour les enfants n'allez pas revoir sur Youtube parce que franchement ça fait très peur blabla maintenant les effets spéciaux ont vieilli rien que le générique d'un tronc 3D dégueulasse a pris un coup ça a pris cher attends je vais vite terminer sur Die Hard ce qui est marrant c'est que le film se passe dans une tour et quand tu vois la tour tu te dis putain en studio ils ont fait ça ils ont bien fait ça en fait le grand hasard c'est que c'était la Fox qui produisait le film en face des studios de la Fox en face des studios de la Fox il y avait une tour qui leur appartenait et qui était en partie en travaux parce qu'ils louaient les bureaux ils ont tourné ça là et dans les deux derniers étages c'était en travaux et ils ont tourné le film là dans le film la tour est en travaux ceci dit pour amener des éclairages de l'extérieur en haut d'une tour c'est un peu chaud c'est Hollywood c'est vrai donc ils ont fait ça comme ça et alors ce qui était marrant c'est que vu qu'ils faisaient péter plein de trucs et tout ça ils ne pouvaient pas le faire pendant les heures de bureau ils devaient attendre 17h pour faire péter plein de trucs s'il y avait des explosions en bagaille en bas il y avait encore des gens qui travaillaient les gens travaillaient ils avaient juste les deux derniers étages et ils ne pouvaient pas faire de coups de feu ceci dit assez drôle d'arriver le matin en costard et tout aller faire sa compta et de croiser un mec en costard enfin non justement ou l'armurier tu vois et d'ailleurs ce qui était marrant c'est que donc à 17h les employés partaient et donc ils avaient accès enfin aux explosions et tout ça mais les explosions ça faisait chier le voisinage en fait ils avaient plein de problèmes de voisinage plein de gens qui venaient qui disaient arrêtez de nous casser les couilles avec vos explosions j'ai trop de lumière avec vos trucs enfin c'était un truc de dingue à tel point que la scène finale elle se passe avec un hélico et l'hélico ça faisait tellement de bruit et tout qu'il y a eu une énorme plainte de voisinage qui a fait signer des décharges et la ville de Los Angeles leur a permis de filmer donc il ne fallait pas se rater en une demi-heure ils avaient droit à une demi-heure donc imagine un peu ils devaient être comme ça le chef hop en sueur le chef hop il ne devait pas être bien un autre truc qui a fait la force de Die Hard c'était le méchant c'était Hans Gruber encore un allemand et en fait il est joué par Alan Rickman Alan Rickman c'est qui ? c'est le professeur Rogue ok et il est vraiment trop trop bien dans le film c'est vraiment un bon méchant et alors ce qui est marrant c'est qu'Alan Rickman c'est un acteur de théâtre vraiment de renom etc mais il arrive très bien à faire le méchant genre dans Rogue quand il fait Rogue il est vraiment bien il avait juste un problème c'est qu'il n'arrivait pas à tenir le flingue il avait la main molle quand il était flingué et donc il devait refaire plein de prises parce qu'il tenait son flingue comme ça donc il a eu un coach pour avoir la main dure comme ça avec son flingue parce que le mec est tout comme ça là bonjour il faisait ses petits textes mais pour lui le tournage est mal fini spoiler alert en fait à la fin du film il y a un effet spécial il tombe de la tour en fait lui c'est le grand méchant et il est balancé par la tour et alors il a dit je vais faire la cascade moi-même il devait faire une chute de 12 mètres donc c'est quand même pas mal 12 mètres et alors il était un peu stressé ils se sont dit allez on va faire on va faire le il tombait sur des matelas évidemment mais bon c'est quand même c'est quand même stressant et alors le chef le chef des cascades lui dit voilà 3, 2, 1 je te lâche et alors après il dit au mec qui lui tient la main à 2 tu le lâches et donc il l'a lâché à 2 et là tu vois toute la panique de Alan Rickman dans le regard et alors c'est filmé vraiment en gros plan comme ça où il tombe et en fait tu vois dans ses yeux et maintenant que tu sais que c'est sa vraie panique tu dis ah ouais c'est pas que du jeu c'est trop convaincant c'est trop convaincant et donc moi curieux de voir l'état de son slip et tout ça pour te dire que ce film je l'adore parce que en fait c'est un film qui pue la testostérone mais en même temps c'est marrant et il y a un méchant qui est iconique qui s'est bien torché il y a des scènes d'action où ça pète il y a une petite anecdote et je termine là dessus John McTernan à un moment il y a un exécutif de la Fox qui vient le voir qui dit il faudrait que ça désingue un peu plus et donc il a fait une scène où ça désingue à fond juste pour satisfaire le mec mais genre il y a des coups de feu qui pètent des glaces et tout ça à fond et donc il dit John McTernan à chaque fois qu'il a un problème avec un exécutif il met plus de coups de feu et à chaque fois ça règle ses problèmes et il l'a fait pour tous ses films c'est pas bon moyen si un jour vous avez un problème avec votre employeur coup de feu coup de feu coup de feu coup de feu voilà donc toutes ces raisons toutes ces raisons font que j'aime d'ailleurs et que c'est un film de Noël car ça se passe à Noël quoi que les gens en disent tu me donnes envie de le regarder mais il faut le prendre pour ce que c'est c'est un film d'action testostérone un expendable seul à l'époque et ça me permet de parler un peu de Bruce Willis donc ça a carrément fait décoller sa carrière au cinéma il a vite arrêté la télé il a fait tous les rôles iconiques qu'on connait Armageddon etc et je trouve d'ailleurs dommage ce qui se passe c'est même tragique il est malade maintenant et donc il est atteint d'aphasie donc l'aphasie c'est quand t'as du mal à parler etc comme quand t'as fait une attaque ou quoi tu vois et donc il y a quelques années on voyait Bruce Willis qui avait relancé un peu sa carrière en faisant que tu l'avais dit il avait fait Expandables Looper il avait même fait des films un peu plus d'auteurs genre Moonrise Kingdom déjà dans Looper on le voyait fort fatigué quand t'es chauve t'as toujours l'air plus fatigué en plus je pense qu'il avait vieilli parce qu'il devait faire le jeu Joseph Gordon-Lewis c'est ça ouais Joseph Gordon-Lewis et en fait après ça tout le monde se dit putain il est en train de bien redémarrer sa carrière après un petit creux etc puis il a fait que des merdes directs tout DVD limite tu vois tout le monde personne ne comprenait attends t'étais en train de devenir le boss du game à nouveau du film d'action avec Expandables et en fait ouais il mettait des sous de côté parce qu'il savait que s'il n'en avait plus pour longtemps quoi donc je trouve ça assez tragique mais c'est triste voilà il m'a quand même marqué dans pas mal de rôles moi je l'ai bien aimé dans le sixième sens qui était vraiment très cool incassable vraiment très très cool aussi donc à mon avis pour faire Glass donc le dernier volume de la trilogie incassable split il a dû il devait être en souffrance parce qu'il était déjà pas mal dans la phase donc merci pour ses rôles il a moins de répliques etc il a moins de répliques il a moins de répliques merci pour ses rôles merci pour ses rôles et toi donc qu'est-ce que t'as bien aimé comme film de Noël moi c'est un film de Noël qui ressemble plus à un film de Noël avec un peu d'esprit de Noël etc donc c'est Maman j'ai raté l'avion Home Alone en anglais ah le fameux en fait donc pour l'émission forcément je l'ai re-regardé j'avais peur que ça ait vieilli etc ce film ne vieillit pas transpire Noël du début à la fin et pourtant pas que lui qui transpire et pourtant il arrive encore à me surprendre et à me faire rire et ça c'est rare qu'un film d'humour me fasse rire deux fois là les gars que je me faisais encore avoir dedans etc j'étais assez content de le revoir d'ailleurs et et s'ensuit une grosse enfin une grosse traînée de merde de film Home Alone après comme on dit à Hollywood qui a vendu vendra donc à mon avis si le 1 a bien marché on en fait 10 000 le 2 encore bien toujours avec ma collègue Culkin dans le rôle principal toujours avec les deux méchants je n'aurai plus leur nom Marv et Harry c'est pas un des méchants c'est pas Joe Petchy Doctor House le futur Doctor House non 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 c'est pas c'est pas You Glory c'est un autre ah non c'est dans les 102 Dalmatiens les 101 Dalmatiens oui c'est ça c'est Dan Stern si je dis pas de bêtises par mettre Joe Petchy j'adore Stan Stern Dan Stern Stan Stern on s'en fout c'est un inconnu qui en fait a bien fait d'accepter le rôle parce que c'était pas lui qui était prévu en fait non il était prévu lui ils lui ont dit bah voilà voilà ton cachet et puis ils ont dit non mais au final il n'y a pas 5 jours de tournage il y en a 24 et il a dit bah augmentez moi ils ont dit non du coup il a dit bah ciao je ne fais pas le rôle ils l'ont remplacé par un autre acteur et apparemment ça se passait très mal entre Joe Petchy et l'autre acteur en plus ça s'est très mal passé pendant tout le déroulement du film enfin de la production du film parce qu'au début j'ai peur de dire de bêtises je pense qu'au début ils étaient suivis par la Warner et ensuite ils ont été rachetés par la Fox parce qu'ils avaient demandé donc ils ont été voir la Warner ils ont dit on a besoin de 12 millions pour faire le film puis au final ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas besoin de 12 millions ils avaient besoin de 13 millions 800 et la Warner a dit non sérieux ? et alors je trouve que c'est encore plus ils ont dit voilà 13 millions du coup ils disaient c'est la même non ça rentre pas ça rentre pas quoi et ensuite suite à des appels un peu douteux et la Fox a racheté ça et eux ils ont dit bah oui voilà les 13 millions 800 millions la Warner doit s'en mordre les doigts parce que vu le succès que ça a été ouais ouais et puis j'aime bien j'aime bien aussi tout ce qu'il y a derrière ce film donc comment ça a été produit etc parce que je trouve que c'est un peu du home made du fait maison ils ont fait ça dans une école en gros tous les plans que tu vois de Maman j'ai raté l'avion qui sont à l'intérieur de la maison c'est du studio et tous les plans extérieurs de la maison c'est la fameuse maison donc je trouve que déjà la chorégraphie est déjà sympa de te dire bah voilà tu fais tout ça en extérieur tout ça en intérieur etc est-ce qu'il y a des gens alors qui vont visiter cette maison qui vont devant la maison dans la vraie rue elle a été vendue elle est aux enchères pour le moment je pense on va faire un tipi mais par contre à ce qui paraît ils l'ont fort dénaturé ils ont rajouté une allée devant enfin bref qui n'y avait pas de base et comment donc ils ont recréé les pièces dans un énorme gymnase et alors il y a une scène en toute fin qui justifie d'ailleurs le nom des deux cambrioleurs qui s'appelle les casseurs flotteurs parce que du coup Marv laisse tourner l'évier à chaque fois en quittant la maison pour se donner une marque pour qu'on soit reconnaissable très mauvais move parce qu'à la fin ils se font attraper et du coup les policiers font ah c'est vous les deux débiles qui laissaient tourner l'eau dans toutes les maisons ok on a 60 maisons qui sont à vous alors qu'ils n'auraient rien fait on n'aurait pas su les relier à ça je ne savais pas du tout que casseurs flotteurs ça venait de là le groupe d'Orel Sanégrin si si justement ils se sont inspirés de ça pour créer les casseurs flotteurs et du coup ce plan là en fait si tu veux c'est à la fin du film Kevin passe dans dans la cave et la cave est inondée qui est c'est la cave d'une autre maison excuse moi j'explique très mal donc à la fin du film Kevin sort de la maison va dans la maison des voisins et passe dans la cave pour suivre son plan entre guillemets et la maison est inondée au niveau de la cave et ce plan en fait ils ont créé la cave dans l'ancienne piscine de l'école ah ouais pour un gain d'étanchéité on va dire ça donc je reviens vite sur le film donc peut-être le synopsis rapidement pour les gens qui ne connaissent pas plus que ça vas-y donc c'est l'histoire d'une famille les McAllister et plus précisément du petit Kevin une famille très nombreuse je ne saurais plus vous dire le nombre d'enfants mais je crois qu'ils sont 11 au total papa a bien travaillé mais ils sont 2 ils sont 2 pour compter 11 parce qu'il y a l'oncle et la tante qui viennent rejoindre la famille pour Noël et ensemble ils partent à Paris j'avais totalement oublié que c'était à Paris d'ailleurs je me rappelais juste qu'ils prenaient l'avion en fait ils partent à Paris et du coup ils vont aller faire leurs vacances là-bas mais ils oublient un enfant Kevin au travers de plein de petites anecdotes on peut comprendre comment ils ont pu l'oublier à un moment le coca est déversé sur les passeports le passeport est jeté à la poubelle le seul celui de Kevin donc forcément au moment du du check-in ça ne se voit pas au moment du comptage des enfants avant de rentrer dans la camionnette un voisin un petit voisin est venu se mettre dans le comptage donc il y a le bon nombre d'enfants et puis ils sont tellement qu'ils sont séparés en deux vannes donc la maman ne peut pas toujours avoir les yeux sur son enfant etc donc ils essayent de crédibiliser ça autant qu'on peut en plus dans l'avion les parents sont dans la partie première classe et les enfants en économique donc il n'y a pas vraiment une vue constante sur les enfants c'est vraiment hyper salaud de mettre ces enfants en école alors que toi tu es en première classe ils ont besoin de moins de place peut-être d'ailleurs il y a une bonne scène de l'oncle qui dit dès qu'il s'installe il fait champagne c'est gratuit il s'est compris dans la classe et lui il ne veut que ça il ne veut que gratter de la thune tout le temps tout le temps et du coup voilà Kevin qui se retrouve seul à la maison et j'ai trouvé d'ailleurs le moment du montage où elle dit est-ce qu'on a oublié quelque chose et alors boom cut et tu vois Kevin qui passe la tête en mode ma famille n'est pas là dans la maison je trouvais le montage assez ping-pong assez rigolo et puis donc cet enfant en fait va se retrouver dans une situation particulière parce que deux cambrioleurs vont vouloir cambrioler sa maison mais ne vont pas comprendre parce que pour eux les parents ne sont pas là et pourtant il y a de l'animation dans la maison plein de gens certains jours un mec qui tire à la carabine dans la maison et tout se passe bien en fait je l'ai vu je l'ai revu il n'y a pas si longtemps donc tu me le dis en fait il fait il fait croire qu'il y a des gens c'est ça il y a un moment assez je trouve que c'est assez ingénieux rien que ne fût que d'y avoir pensé parce que forcément un enfant je ne pense pas qu'il ait cette créativité-là mais oui il utilise des mannequins qui tirent avec des ficelles pour faire bouger comme s'il buvait etc il a une reproduction grandeur nature en carton de Michael Jordan qui tourne sur un petit train dans la maison et du coup de dehors tu vois des ombres qui passent avec de la musique parce qu'il sait qu'il y a des voleurs qui rôdent oui c'est ça en fait le début du film commence avec Joe Petschy qui fait un repérage de la maison déguisé en flic et qui vient voir qui laisse rentrer quelqu'un le début c'est vraiment catastrophique il laisse rentrer un flic personne ne le calcule le flic il fait tout le tour de la maison il regarde personne c'est normal le gars il dit c'est bon niveau alarme sécurité tout est bon oui oui bien sûr on a juste des verrous machin etc le flic laisse rentrer un livreur de pizza qui reste sur le porche de la maison pendant 10 minutes normal en fait ils sont tellement qu'avoir une personne en moins ou en plus ça ne change rien du coup je trouve que le meilleur truc à faire normalement pour les deux cambrioleurs c'était dès l'intro tout voler ils n'auraient rien vu pendant qu'ils mangeaient leur pizza ils auraient tout volé ils n'auraient rien vu les autres bonne pizza et on se fait dévaliser mais c'est fou comme un uniforme justifie le mec il est habillé en flic et c'est bon et c'est bon quoi oui bien sûr et du coup je trouve assez bien aussi donc c'est toute la deuxième partie où Kevin crée des pièges pour se défendre des méchants et je trouve que ça fait très bip bip et le coyote en tout cas dans la mécanique ça fait très cartoon mais crédible et moi je me rappelle que vraiment un des plaisirs du film c'était justement découvrir quel est le prochain piège quel est le prochain piège quel est le prochain piège parce que bon tu te dis allez les voleurs à un moment vont bien arrêter mais non il y a toujours un nouveau piège il y a toujours un nouveau piège il y a toujours un nouveau piège et ça c'était cool et est-ce que tu savais qu'une première version du film existait enfin avait été montée entièrement sans la musique de John Williams ah non en fait donc Chris Columbus qui a réalisé le film a fait monter son film et est arrivé dans la salle de montage a regardé le film et a dit mais qu'est-ce qu'on a fait ça ne va pas du tout et en fait le monteur avait tapé un peu musique random très cartoon et Chris Columbus avait des grosses sueurs parce que le film avait été écrit par le film avait été écrit par John Hughes ouais je ne savais pas que c'était lui si c'est lui qui l'a écrit et entre guillemets c'était un peu il était venu le chercher il a dit ouais toi tu vas réaliser mon film du coup il est parti il a réalisé le film et il était je ne vais pas montrer ça à John Hughes et en gros ils ont un peu discuté avec le monteur et pour rire ils ont dit et si on demandait à John Williams de faire la musique heureusement que ce n'était plus la Warner parce qu'ils n'auraient jamais allongé le flou et du coup il doit être cher John Williams ils l'ont tenté et qui ne tente rien ils l'ont eu et musique qui encore pour moi me donne des frissons dès que le film commence c'est 4-5 notes qui font tout dans le film je trouve est-ce que tes parents t'ont déjà oublié ? non ah dans tu t'es déjà perdu et Jean tu vois t'entends toujours ce genre d'annonce le petit Adrien est attendu au rayon boucherie par son papa j'ai un énorme problème dans ma vie vis-à-vis des portes qui ont un verrou intérieur de toilette j'ai eu trois grosses mésaventures dans ma vie avec des portes de toilette et du coup je vais te raconter celle-là avec mes parents on était dans le sud de la France près de La Ciotat et c'est là où était filmé le premier film entré en gare de La Ciotat par les frères Lumière ah oui ok d'accord oui pas au melon de l'histoire du cinéma pardon excusez-moi excusez-moi et du coup j'étais aux toilettes en tant que petit enfant de 8 ans et j'ai jamais réussi à ouvrir les toilettes j'ai tapé comme un timbré sur la porte je suis resté 2 heures dans les toilettes et personne n'est venu bah non on pensait que j'allais jouer avec les autres enfants mais mes parents ne me connaissaient pas encore assez que pour savoir que je n'aime pas jouer avec les autres enfants et je suis resté 2 heures dans ces putains de toilettes comme quoi les enfants chiez dans votre fut plutôt qu'aller dans une toilette oui bien sûr et du coup juste pour revenir vite fait sur Maman j'ai raté l'avion donc après premier film très bon deuxième moyennement bon toujours fait par Chris Columbus je n'ai pas cette info ok ensuite c'est la décadence donc on avait Maman j'ai raté l'avion Maman j'ai encore raté l'avion Maman je m'occupe des méchants qui restent pour moi sur le podium Maman Maman je crois que la maison est tentée Jesus rien que le titre tout un programme et les autres j'en ai oublié leur nom parce que c'était Maman je ne sais plus quoi inventer c'était vraiment nul et ils ont sorti l'année passée le remake Maman j'ai raté l'avion ça recommence tiens-toi bien Maman ne prend pas l'avion ah si 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 elle prend l'avion c'est quoi c'est quoi ce physique là en fait elle ne prend si elle prend erreur de ma part non nul nul le remake je l'ai aussi rematté pour l'émission this guy is crazy ah ouais bah c'était une grosse erreur vraiment nul 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 autant dans les premiers tu vois les méchants sont des vrais méchants machin etc là les méchants c'est juste un homme et sa femme qui ont cru qu'un gosse leur a volé une poupée et en fait cette poupée vaudrait soi-disant 200 000 dollars et le gosse aurait volé la poupée eux ils sont en sueur et tout et à la toute fin un plot twist on se rend compte que le gosse n'a pas volé la poupée oh my god c'est pour ça qu'on vous raconte les fins en fait parce que parfois ça ne vaut pas le coup de voir un film et du coup sur l'effet tu vois piège etc déjà il y a du copier-coller du premier donc des vannes copiées-collées à l'identique même des phrases copiées-collées à l'identique c'est nul 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 en plus les trappes ne sont pas crédibles du tout un enfant ne peut pas faire ça et juste à souligner ils ont essayé un truc il y a un moment dans le film je trouve qu'ils ont décelé eux-mêmes le problème du film à un moment il y a un remake du film qu'il y a dans le film du 1 donc le film en noir et blanc avec le gangster etc il y a un remake qui est diffusé à la tv et il y a un mec qui fait oh les remakes des vieux films c'est vraiment toujours pourri machin etc et je suis là je sais pourquoi comment est-ce qu'ils ont géré en fait l'intégration de la technologie en gros téléphone portable etc internet parce que dans home alone le premier il y avait c'est ça c'était un peu dans home alone le premier en fait il y a une justification qu'ils ne puissent pas téléphoner à la maison parce que le courant a été coupé la veille il y a un arbre qui est tombé sur le machin et ici en fait il y a une réplique qui casse tout le truc qui dit il y en a un qui fait pourquoi vous sonnez pas sur le téléphone fixe de la maison et bon on est en 2021 plus personne n'a de téléphone fixe chez soi oh god on apparaît scénaristique il repousse les choses un peu plus loin est-ce qu'il y a un petit caméo de ma collègue Culkin dans le non mais de son frère Buzz qui joue un policier dans le dans le film et par contre on cite plusieurs fois Kevin parce qu'en fait Kevin serait devenu un installateur d'alarme de système de sécurité pour les maisons et ça je trouve le petit clin d'œil est sympa d'ailleurs la maison est labellisée protégée par Macaulay Culkin ah ouais petit fun fact sur Macaulay Culkin j'ai vu sur Youtube qu'en fait dans sa filmo quand je suis allé sur IMDB Image Movie Database qu'il y avait un film qui s'appelait un court maîtresse qui s'appelait Macaulay Culkin rencontre sa fan la plus obsessive ok et alors je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc est-ce que c'est une télé-réalité un peu comme ça et donc je suis allé voir c'est sur Youtube et c'est une petite famille qui a fait une fiction comme ça d'une fille qui est fan absolue de Macaulay Culkin et qui a genre des t-shirts avec la tête de Macaulay Culkin et tout ça et c'est une petite fiction qui se trouve sur Youtube qui est assez sympa en fait et c'est une femme et sa famille en fait qui font des fausses interviews en disant oui elle est obsédée par Macaulay Culkin et à la fin elle va voir une sorte de psychiatre de médecins qui dit oui il y a beaucoup de gens qui sont atteints de ça ça s'appelle la Macaulay Culkin mania vous devez vous faire soigner pour ça et la fin du film le film fait très amateur mais ultra amateur vraiment caméra lumière pas travaillée image un peu sale et tout ça ça date pourtant en 2018 2017 un truc comme ça c'est tout récent et la fin du film c'est que la fille passe dans un passe dans un hall de couloir il y a un mec qui la bouscule évidemment c'est qui Macaulay Culkin et elle ne le reconnait pas mais je trouvais que c'était sympa ça vaut le coup d'oeil c'est sur Youtube est-ce que avant de passer à la rubrique suivante je peux me permettre de te resservir attends je fais un sondage vu que ton est en live internet veut qu'on boive alors j'y vais yes juste pour précision en fait ce sont des bières que nous consommons grâce à notre calendrier de l'avent de la bière non nous ne sommes pas alcooliques car nous partageons notre passion on partage mais on en boit six et elles sont toujours ouvertes grâce aux couilles de rennes ça c'est toujours important c'est Noël c'est Noël c'est Noël qu'est-ce qu'on ferait sans les couilles de rennes la première était très bonne montre moi le nom de celle-ci alors celle-ci c'est la Bitter et ceci n'est pas sponsorisé je te laisse lancer Bitter 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 je te laisse lancer la rubrique suivante oui alors on a parlé donc des deux films qui nous ont spécialement marqué maintenant j'aimerais te relancer dans une autre rubrique qui s'appelle les autres boules de Noël ho 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 est-ce que t'as d'autres films de Noël que t'as vraiment bien aimé bien sûr bien sûr un film que j'ai tout particulièrement apprécié mais vraiment il fait partie de mon top des films de Noël c'est le Grinch celui avec Jim Carrey ou la version animée non non celui avec Jim Carrey pour sa performance à lui qui est juste géniale et étant moi-même pas un grand fan de Noël toute sa destruction de Noël au travers du film même si à la fin il comprend l'esprit de Noël il fallait bien une petite morale j'adore ce film je trouve qu'il est tellement rempli d'humour et d'émotions sincères je trouve que Jim Carrey fait une vraie perf et le fait d'enlever le visuel Jim Carrey grâce à ce costume ça rend le personnage un peu fou attachant je sais pas j'adore ce film mais voilà c'est un très bon film c'est aussi lié à l'enfance très fort je pense que j'aimerais bien le regarder maintenant encore moi j'ai du mal avec les films de Jim Carrey que j'aimais bien enfant parce que quand je les remate genre menteur menteur je trouve qu'il fait vraiment très très fort des grimaces et je trouve que ça ne cadre plus avec le jeu des acteurs que j'aime bien aujourd'hui mais tu sais qu'aux Etats-Unis donc avant la sortie d'un film ils font des projections test et c'est pour voir un peu s'il faut remonter le film si les spectateurs comprennent bien etc et lors des projections test sur le Grinch il faut savoir que Jim Carrey avait été payé une fortune pour se tenir ce rôle et les retours qu'ils ont eus c'est que les gens disaient on ne reconnait pas l'acteur personne ne savait que c'était Jim Carrey or ils l'avaient payé super cher du coup ils ont mis son nom aussi grand que le nom du Grinch en haut de l'affiche avec les mêmes couleurs bien vertes flashy tout en haut malin en soi bien sûr et santé au Grinch au Grinch et toi Raphaël ma compagne m'appelle souvent le Grinch pourquoi ? rabat-joie parce que c'est pas déjà être un Grinch t'appeler quelqu'un d'autre un Grinch peut-être c'est comme souvent un radin qui appelle un radin un autre radin peut-être tu paies pas ton verre sale radin bah paie-le-toi bah non c'est souvent comme ça c'est ça et toi ? bah écoute moi les films de Noël je trouve pas ça génial en général à part Die Hard j'ai rien de mémorable qui vient à Noël et alors il y a un film de Noël que beaucoup de gens adorent c'est Love Actually est-ce que t'as vu ça ? en fait je vais te dire que je l'ai jamais vu parce que je l'ai vu une fois à mon avis à Noël où j'ai dû m'endormir dans le fauteuil du coup je t'attends à dire que je l'ai pas vu il passe à chaque Noël il y a juste cette séquence phare des panneaux en fait les gens adorent ce film ça a été un énorme succès donc je t'explique un peu c'est une comédie romantique chorale c'est-à-dire que chaque fois t'as des petites histoires qui s'entremêlent les unes aux autres il y a d'ailleurs Alan Rickman qui joue Rogue et qui joue Hans Gruber il est aussi dans ce film mais il s'est rempli d'acteurs super connus maintenant d'ailleurs celui avec ses pancartes c'est celui qui tient le rôle de Walking Dead dans Walking Dead du shérif Rick de Rick exact et bien en fait moi je déteste ce film et je comprends pas pourquoi il y a du succès parce que c'est un film ultra sexiste toutes les femmes dans ce film c'est des objets c'est un truc de fou les hommes trompent les femmes tout le monde trouve ça normal lui avec ses pancartes en fait il essaie de draguer alors qu'elle avait quelqu'un d'autre de son meilleur pote avec qui il va se marier et je lui dis what the fuck et tout le monde adore ce film mais bref donc moi Noël ça me marque pas trop ouais allez j'aime bien la période mais je trouve trop souvent que les films sont un peu lambda mais on en parlera peut-être tout à l'heure un peu des mais non on va en parler maintenant nouvelle rubrique c'est un jeu Adrien est-ce que tu es prêt ? bien sûr donc en fait mon problème avec Noël avec les films de Noël c'est que je trouve en tout cas les films américains c'est que c'est toujours la même histoire combien de films on n'a pas sur Netflix actuellement d'une jeune fille qui travaille à New York retourne en province là où elle habitait et là elle retrouve sens à la vie en organisant un marché de Noël et elle retrouve son son amour de l'époque etc et le nombre d'histoires qu'on a comme ça qui se ressemblent mais j'en peux plus c'est toujours le même c'est toujours le même alors moi je voudrais que toi et moi avec nos cerveaux de dégénérés on imagine d'autres idées de films de Noël allez allons-y pardon ça fait du bruit dans le micro en plus ouais ça fait du bruit voilà alors j'ai noté quelques idées et j'aimerais que toi tu rebondisses sur ces idées pour voir ce que ça fait naître en toi moins bonne celle-là ok mais je sais pas si elle est moins bonne à cause du fait qu'on a encore l'autre en bouche je sais pas alors j'imagine un peu un film de guerre la première bataille de boules de neige au monde ça se passe juste avant une guerre genre ça se passe en 39 et alors c'est un groupe d'enfants des allemands et des autres qui s'envoient des boules et en fait c'est une métaphore sur la guerre à venir c'est la guerre des boutons version Noël quoi merde ça existe ok on ne regardera pas je passe à la suivante ok j'aimerais bien que tu me dises que je suis oh Raphaël t'es un excellent scénariste je vais essayer attends je me mets dans un rôle ferme les yeux concentre-toi tu sens cette odeur ça sent le sapin c'est le film c'est la revanche des sapins l'esprit de la forêt décide d'attaquer les humains après un énième sapin coupé pour Noël c'est un peu un film d'horreur à la fin les sapins ils gagnent et chaque année ils vont capturer les humains qui ont réussi à s'enfuir pour les prendre en sapins en humains de Noël vivants ça c'est ça serait un très bon épisode de Rick et Morty tu trouves pas ? si c'est vrai je vois vraiment une planète où les sapins vont tuer les humains à la hache pour les mettre dans leur salon j'accroche les boules avec les boules au boule aussi celui-là j'aime bien j'aime vraiment bien le sapin derrière toi a bougé Adrien je m'inquiète donc celui-là j'aime bien pourquoi pas un jour avec énormément de patience se tenter un petit truc ainsi en stop motion tu vois ouais ouais ça peut être chate t'imagines bien vraiment l'humain à poil comme ça avec une guirlante bientôt sur vos écrans la revanche des sapins ok une autre idée dis-moi ce que t'en penses un film d'animation où des reines où on est à l'école des reines elles s'entraînent toutes pour être parmi les 4 élus qui conduiront le traîneau du Père Noël et c'est un peu en mode teen movie à la Wednesday est-ce que j'allais dire ouais et à la fin en fait on se rend compte que être un reine du Père Noël c'est un putain d'esclavage donc il vaut mieux pas l'être oh dommage parce que là du coup ça fait pas film pour enfants tu vois moi j'aurais préparé avec une bonne avec un peu de tension un peu genre comme s'il y avait des écoles de reines griffons d'or de reines je vois bien avec les brevets à passer toi tu vas être dans l'équipe Rodolphe bravo tu as eu ton premier flocon je sais pas comment faire je sais pas ceci dit je vais arrêter d'imiter des animaux c'est une catastrophe l'horreur de conception pour les portes le prof qui essaie de rentrer pour séparer des reines qui se battent en fait il n'a que 40 minutes de retard aujourd'hui il est essayé d'arrêter une bagarre mais en fait il arrive pas à passer la porte ah putain tu vois directement ça j'ai jamais bientôt sur vos écrans à l'école des reines ça par contre j'ai pas encore les skills en 3D pour t'aider à faire ça par contre j'ai très peur quand on va diffuser ce podcast si Luc Besson qui est le voleur numéro 1 des idées va nous voler nos idées pour faire un film beaucoup de polémiques sur Luc Besson je le vois pas faire ça non ? enfin voler l'idée si mais pas un film sur les reines de Noël on passe à la suivante vas-y vas-y je t'écoute alors un film social belge syndicaliste dans l'usine du père Noël c'est le rush mais un lutin se casse le bras en faisant un nœud de cadeau et il y a un accident le père Noël le traite comme une merde parce que le père Noël est une ordure et donc le père Noël décide de le virer comme un mâle propre lutin les autres lutins décident de faire grève Noël est en péril je suis sûr que ça existe ça doit exister ? pas mais je vois bien les lutins faire grève dans un truc ainsi je le vois venir mais ce qui est trop marrant c'est que tu chantes ça en genre une usine Amazon ça marche c'est vraiment un film syndical bientôt les frères d'Ardenne feront le film syndicaliste sur les lutins ceci dit bonne idée de m'avoir filé ce pitch ainsi la prochaine fois que tu me demandes d'inventer très vite un pitch de film je te le ressors mais à la sauce n'importe quoi des zombies je déconne tu vois vraiment le truc filmé le plus près possible du corps là où on suit les lutins oh non Mathéo s'est cassé le bras il l'a jeté le père Noël l'a jeté à la Z-Office avec des zooms et regarde vers le haut et t'as un bureau en haut où tu vois que l'ombre du père Noël avec un gros cigare ça me fait penser avec l'ombre comme ça à la série que je t'invite à regarder et que je te réinvite à regarder Inside Job que tu n'as toujours pas ah oui j'ai pas vu tous les épisodes en fait il y a une puissance extrême comme ça qui sont toujours en hauteur et du coup tu ne vois que leur ombre et je vois vraiment un peu aussi dans un style cartoon ce genre de truc je vois vraiment le père Noël avec Jean Vite une cravate de chef d'entreprise et tout ça avec le gros cigare combien de cadeaux seulement 1400 cadeaux par an vous allez vous bouger les couilles députez-vous députez-vous avec les lutins qui sont là le syndicat des lutins le syndicat des lutins bientôt sur vos écrans très bon titre et t'aurais une vieille comme ça et qu'à chaque fois le héros viendrait s'aider à se relever et tout ça et elle en fait elle se fait fouetter tout le temps comme les autres parce qu'elle n'est pas assez rapide ok on passe au suivant très bon j'adore ton jeu comme ça attention celle-ci c'est le film comment je putais ça le drame c'est l'histoire d'une boule de neige qui passe de main en main elle va de malheur en malheur un peu comme un animal combat puis enfin elle trouve l'amour auprès d'un petit garçon le petit garçon la ramène chez lui il regarde le feu avec elle elle fond dans sa main et meurt typiquement un scénario d'un court-métrage Pixar typiquement Pixar contactez-nous on adore vos films on l'a dit Alerte Rouge est génial non mais tu trouves pas tu vois genre l'histoire avec le volcan l'histoire avec le tofu la dernière fois je vois vraiment ça putain on est bon on est bon non mais tu es bon tu es parfait on a des auréoles mais on n'est pas des anges mais on est des scénaristes on va se donner des petits challenges pour 2023 on sent qu'on est bon j'en ai un dernier vas-y alors à nouveau comédie romantique un peu mais romantique un peu débile deux hommes convoitent la même femme et se retrouvent à la même soirée de Noël problème ils portent tous les deux le même pull de Noël donc ils séduisent la même femme ils ont le même pull waouh lequel tu es ? qu'est-ce qu'ils pensent ? il y a un potentiel là ou pas ? je t'ai fait trop d'éloges juste avant celui-là il est pourri on n'est jamais que ce qu'on est cher public bon lequel tu préfères ? on va tourner lequel au Noël prochain ? non mon préféré c'est la revanche des sapins la revanche des sapins elle est géniale ça va il a l'air de se tenir à carreau il a ses petites lampes il est content il est con on ne peut rien y faire non je suis papa je suis papa je l'assume les blagues tu verras quand tu seras papa plus tu vieillis plus tu as des enfants plus tes blagues deviennent nulles tu ne fais pas exprès peut-être quand je serai père Noël peut-être tu refais nous tu l'as bien parce qu'en plus tu arrives à ne pas souffler dans le micro moi je l'ai fait une fois directement le coup d'haleine n'était pas nécessaire ok nouvelle rubrique vas-y alors la rubrique les curiosités de Noël alors ici il ne me lance pas ma queue nouvelle rubrique les curiosités de Noël ho 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 on aurait dû les faire en post-prod non c'est pas grave je les aime bien moi aussi je les aime bien ok donc ici on parle de quoi j'en ai marre de ce câble voilà ça va mieux oui ça va j'ai l'impression que tu allais casser la table en deux j'en ai marre de ce câble non non j'y tiens trop donc ici on parle de quoi on parle en fait des curiosités des films de Noël parce que je trouve que ces derniers temps il y a eu pas mal de trucs un peu what the fuck ouais donc est-ce que tu en as un qui te vient à l'esprit euh on en a parlé de toute façon je ne vais pas oui mais laisse un peu de mystère pour les gens il ne faut pas qu'ils sachent que le Père Noël n'existe pas Violent Night Violent Night raconte-moi avec David Harbour le Père Noël qui devient le buteur de cambrioleur c'est un film d'action avec le Père Noël à gros budget parce que là on voit des effets spéciaux dans la bande-annonce qui ont l'air assez sympa le Père Noël un peu comment on peut le caractériser un peu désenchanté bourru et tout ça le Père Noël en fait dans le début on le dit directement on n'a pas vu le film n'étonnez-moi on a vu la bande-annonce il est sorti en Belgique je pense ah c'est vrai il est sorti il vient de sortir je pense à vérifier de toute façon quand le podcast sortira il sera sorti il sera sorti mais non on est le soir de Noël Adrie pardon que nous sommes bêtes oh 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 et en fait donc on le voit je pense qu'il boit des shots au début il boit des shots d'alcool comme ça et donc c'est vraiment un Père Noël désenchanté qui se retrouve à devoir sauver une petite fille qui est prise en otage le soir de Noël c'est un peu ça c'est les parents je crois qui sont pris en otage elle est un dommage collatéral oui oui mais je veux dire c'est pour ça qu'elle l'invoque parce qu'il faut sauver ses parents parce qu'elle écrit une lettre c'est simple et des plans géniaux d'étranglement à base de guirlande de Noël un coup de à un moment il a sa hot qui est apparemment enchantée dans lequel quand tu passes ta main t'as un portail et à un moment il utilise sa hot et la main passe et donne un coup de poing dans la tête c'est vraiment mais ceci dit c'est rare que je dise ça ça m'a un peu donné envie de le regarder ça t'a intrigué ouais ouais il serait sorti en direct ou Netflix je l'aurais regardé direct ce film ouais moi aussi je pense aussi il a quelque chose qui transpire le film d'action je me suis un peu renseigné et le méchant du film s'appelle Scrooge oh non c'est un peu bizarre ce genre de parallèle ça c'est nul donc Scrooge pour ceux qu'on ne connait pas c'est un roman de Charles Dickens qui a été adapté en film d'ailleurs qui parle de monsieur Scrooge un vieux usurier bien aigri qui ne veut pas fêter Noël c'était d'ailleurs A Christmas Carol je pense c'est d'ailleurs Jim Carrey qui le joue c'est aussi Jim Carrey c'est fait en image de synthèse ouais ouais c'est Jim Carrey c'est en motion capture je pense c'est Jim Carrey c'est Jim Carrey il fait le Grinch aiguisé ça doit être plus confortable de faire de la motion capture que de porter le costume du Grinch ceci dit toi tu as une anecdote sur le Grinch j'ai une anecdote sur le Grinch je la dévoile non on vous invite à aller voir le lien qui est ici il est où le lien attends il est où ah il est là il est là il est là il est là il est ici exactement lien lien où es-tu non allez on avance on avance par contre en parlant de Grinch on va pouvoir rebondir le nouveau film sur le Grinch et oui il y a un nouveau film sur le Grinch qui s'appelle The Mean One qui est un film d'horreur où le Grinch tue les gens et là si on disait qu'il y avait un peu d'argent pour Violent Night là il n'y en a pas du tout pas du tout même juste je pense pour la caméra je crois qu'ils ont dû prendre un bête réflexe avec un 50 mm parce que c'est dégueulasse niveau image franchement c'est pas très beau et alors là par contre c'est ridicule mais j'ai vu que le film ils le classaient dans l'horreur comique donc à mon avis c'est un peu un pastiche ils le font exprès ceci dit quand on a vu la bande annonce et qu'on a vu le portrait robot du Grinch ça ne pouvait être que comique il y a un moment dans la bande annonce on vous invite à aller le voir où une voix off de flic dit on n'a pas vraiment de dessin qui nous montre son visage on n'a pas de portrait on n'a pas de portrait robot on a juste ça et alors là on voit le dessin d'un enfant vraiment d'un Grinch mais vraiment mal fait un bonhomme bâton un bonhomme bâton comment ne pas rire et alors il y a des trucs et c'est une petite fille qui se fait agresser je pense et qui est devenue adulte doit à nouveau faire face au Grinch et à un moment elle a genre un fusil à pompe mais en fait c'est un bâton de réglisse c'est un bâton de réglisse canne à sucre canne à sucre et que ça c'est incroyable c'est vraiment nul ça s'appelle The Min One et à mon avis je ne le verrai jamais mais ça me ferait moi non plus mais c'est assez marrant parce qu'il y a quelques mois est sorti Winnie the Pooh version horreur tu te souviens de ça ? donc la licence de Winnie the Pooh était tombée dans le excuse-moi c'est pas venu je suis désolé mais c'était là vas-y vas-y excuse-moi je t'ai interrompu dernière fois que tu m'interromps oui oui je sais pardon je suis perdu c'est que je voulais dire Winnie the Pooh Winnie the Pooh donc Winnie the Pooh est tombé dans le droit public et donc il y a des petits malins qui ont pris Winnie the Pooh pour en faire un film d'horreur ok et donc moi je me suis dit le Grinch en horreur Winnie the Pooh en horreur ça doit être la même société qui fait ça et ? rien à voir rien à voir mais pourtant visuellement tout semblait par contre j'ai appris que dans Winnie the Pooh le tueur là ils ont modifié son design parce qu'ils peuvent pas utiliser son design parce que autant l'oeuvre est plus protégée autant le design des personnages qui sont apparus dans les Disney est protégé par Disney ok ok c'est pour ça que Porcelet c'est un porc c'est un oui c'est vraiment un porc dégueulasse monsieur porc monsieur porc je suis un porc oui ça j'aurais pu j'arrête je vous promets que j'arrête deux choses pour l'année 2023 j'arrête d'imiter les Québécois franchement et j'arrête de faire des cris d'animaux je le promets je le promets j'en serai témoin et je te stopperai dès que tu commenceras alors au niveau des curiosités de Noël on continue il y en a un que j'avais vu à l'époque il y a quelques années maintenant qui est un film finlandais qui s'appelle Rare Export A Christmas Tale et en fait c'est un film d'horreur vraiment mais d'horreur thriller en fait à l'époque j'étais abonné à un magazine qui s'appelait Mad Movies qui était spécialisé dans le cinéma fantastique et ils en avaient parlé dans un des trucs qui s'avaient attiré ma curiosité et là c'est un film où en Finlande on trouve dans un bloc de glace un père Noël et il faut savoir qu'en fait en Finlande ils ont la tradition du Santa Claus qui s'appelle le Julu Pukki c'est comme ça ils appellent j'ai pas envie de rebondir mais j'avais l'impression qu'il y avait toute une anecdote avec du poisson qui était lié à ça etc j'ai l'impression que pour cette fête il y a un truc avec du poisson pour le Julu Pukki et apparemment c'est de là que viennent les premiers designs du père Noël et donc ils trouvent dans un bloc de glace un peu à la hibernatus avec Louis de Funès ils trouvent le père Noël et à un moment le père Noël il le dégèle il le décongèle et le père Noël c'est un petit vieux mais il est hyper violent et tout ça il bouffe des reines il dézingue des reines et alors j'ai un peu perdu les tenants et aboutissants mais en fait on découvre que le père Noël qu'ils ont trouvé c'est pas le père Noël c'est en fait un elfe du père Noël et il y en a plein et donc pour essayer de les calmer à un moment ils se font vraiment attaquer dès qu'ils disent un gros mot et donc à un moment il y en a un qui dit shit et boum il se fait attaquer et alors l'histoire est vraiment trop bizarre parce que franchement c'est un peu effrayant avec des jumpscares et tout ça les mecs ils ont des gueules pas possible et alors pour essayer de distraire les elfes qui les attaquent qui ressemblent au père Noël ils leur lancent du pain d'épices attends on va vous mettre vraiment la bande annonce ici en description parce que je veux que vous voyez ça et je vais aussi la regarder ça ressemble pas à un nanar franchement il y a du budget c'est vraiment bien fait je suis tout à fait d'accord mais je veux que les gens voient ça parce que ce que tu racontes ça me rend fou et donc à la fin ils arrivent finalement à arriver donc je te le raconte selon mes souvenirs parce que j'ai pas rematté ça ils arrivent à trouver le vrai père Noël juste tu caches mon cadre pardon moi j'aime bien que je sois toujours bien net dans l'image pardon pardon ils trouvent le vrai père Noël et ils arrivent à s'en débarrasser et donc tous les elfes n'ont plus de patrons en soi et donc sont un peu libérés et donc qu'est-ce qu'ils décident de faire ? ils revendent les elfes à la compagnie américaine qui avait découvert le premier elf et ils en font des père Noël dans tous les centres commerciaux américains what the fuck c'était vraiment très étrange mais j'avais pas passé un mauvais moment en regardant je te dis c'est pas du tout un anard c'est vraiment il y a de la production je suis curé ah tiens je relis mon conducteur là et j'ai oublié un petit truc sympa sur Violent Night vas-y en fait le réel qui a fait ça c'est un Norvégien il s'appelle Virkola 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 et il avait fait un film avant qui est un peu dans notre thème qui s'appelait Dead Snow qui en fait c'est des étudiants qui partent skier et qui se retrouvent face à la menace de zombies nazis c'est pas beau aussi je te jure je crois que mon frère l'a vu ce truc et que c'est pas si mauvais que ça si t'aimes bien ce genre de délire en vrai quand on pense au film de Noël c'est soit des ultra bangers soit des pures merdes je vais en citer à l'appel Jack Frost Super Noël Jack Frost je veux que tu racontes un peu pour nous donc en plus c'est très triste un fils perd son père dans un accident de voiture il souhaite au père Noël qu'on lui ramène son père et il récupère son père sous forme d'un bonhomme c'est incroyable et le pire c'est qu'enfin il perd une deuxième fois son père parce que le bonhomme de neige fond oh putain je suis sûr c'est ultra émouvant en plus c'est nul on rigole comme deux chiens non c'est pas nul en souvenir d'enfance c'était chouette mais c'était vraiment raconte-moi Super Noël encore le même postulat de départ encore une mort en prévision le père Noël est sur un toit le père dit le père Noël tombe du toit meurt du coup il y avait une petite carte dans la poche du père Noël qui dit enfilez ma veste et Noël sera sauvé et cet homme devient le père Noël il grossit franchement c'est génial ça c'est vraiment il y a eu un remake en plus je me disais mais maintenant il y a une série il y a une série il y a une série qui sort maintenant sur Disney Plus ce mois-ci justement quand j'entends ce genre de truc je me dis que la revanche des sapins il est crédible il est crédible à fond la revanche des sapins on peut le faire par le producteur du film du nouveau Grinch avec des mecs déguisés de sapins putain tu sais un peu comme dans une fanciphère d'enfants oui c'est ça en carton avec la tête dans le trou putain ah ouais là franchement on va se faire voler nos idées ce podcast ne sortira pas ce podcast ne sortira pas on va mettre des crédits sur ce qu'on dit est-ce que t'en as encore un qui te vient à l'esprit ou pas ? bah ouais mais lui il est moins nul parce que je l'ai bien aimé c'est un film polonais tous mes amis sont morts et c'est une soirée de Noël avec tout plein de jeunes il y a encore des morts j'imagine vu le titre d'ailleurs malgré que j'ai bien aimé le film la cinquième phrase du film c'est une meuf qui sort sur une civière qui est comme ça tous mes amis sont morts et voilà tous mes amis sont morts et du coup spoiler ce que j'aime bien c'est c'est un peu la même mécanique au final que Maman j'ai raté l'avion c'est que vu que tu sais que tout le monde est mort parce que c'est une des premières scènes où tu vois en fait tous les morts dans le salon dans la machin c'est que tu veux savoir un peu comment ils sont venus à tous mourir et c'est plein de rebondissements je trouve que ça sort un peu du film américain habituel c'est un humour polonais et du coup ça m'a bien fait rire ok cool j'irai voir bah écoute avant de passer à la recours j'ai encore deux petites questions pour toi une que j'aurais dû te poser bien plus tôt dans l'émission mec j'ai oublié c'est pas grave est-ce que tu as tu te rappelles ton meilleur Noël non non vraiment merci d'être venu non vraiment non parce que pour moi Noël n'a jamais été une fête à part parce que mes parents soit mes parents n'étaient pas là soit moi je n'étais pas là à Noël et du coup j'ai jamais eu ce sentiment de regroupement tout le monde ensemble la magie de Noël la famille machin etc et du coup non j'ai pas de souvenir spécial d'un magnifique Noël si ce n'est je vais faire un truc culapraline le premier Noël que j'ai passé dans ma maison l'année passée avec ma compagne mon chien mon chat c'est Noël c'est Noël et toi Raphaël quel est ton meilleur souvenir de Noël ? alors moi je vais être beaucoup moins romantique quand j'étais plus jeune je fêtais toujours Noël enfin je fêtais parfois Noël parce que je t'avais dit que je le fêtais souvent en famille avec mes grands-parents mes grands-parents du côté de ma mère c'était un peu comme je t'ai dit où j'allais voir des films mais parfois par contre tous les 2-3 ans j'allais chez ma grand-mère qui habitait dans les Ardennes du côté de mon père et là on le fêtais avec tous les cousins un peu comme ça et à chaque fois les parents offraient des cadeaux à leurs propres enfants c'était un peu comme ça que ça se passait et mes cousins ils avaient toujours des cadeaux incroyables genre des grosses boîtes d'énormes boîtes nous avec mon père on avait toujours des livres des trucs comme ça des trucs de merde désolé papa et puis une année je vois qu'il y a une énorme boîte emballée je sais que c'est pas pour moi c'est toujours pour ma cousine c'est toujours pour mon cousin je suis réémis sans famille tu me dis pas que t'as eu une Playstation j'ai pas eu de Playstation j'étais plus jeune je devais avoir 8-9 ans une NES non c'était pas une console c'était électronique mais c'est pas ça et alors quelle ne fut pas ma surprise quand au moment de déballer le cadeau on me dit tiens ça c'est pour toi l'énorme caisse je la déballe le plus vite possible et là mon regard d'enfance est émerveillé j'ai eu une voiture téléguidée genre quand t'es petit tu reçois ça c'est génial attends attends je reçois une voiture téléguidée j'appuie sur un bouton la voiture s'ouvre comme ça il y a un cobra qui crache de l'eau incroyable j'étais aux anges mon frère a aussi une énorme caisse il ouvre une voiture téléguidée également il appuie sur un bouton il y a le coffre qui s'ouvre comme ça et il peut envoyer des missiles comme ça vous pouviez vous battre avec vos voitures vous pouviez se battre et tout incroyable et alors directement on a voulu aller les tester dehors et tout c'était un Noël incroyable plus beau cadeau que j'ai jamais eu génial merci papa j'ai eu vraiment toute une jeunesse autour des voitures téléguidées les voitures téléguidées c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré étant plus jeune et pour tout dire j'adorais monter des caméras sur mes voitures téléguidées et premier effet spécial de ma vie je me suis incrusté en fond vert comme si j'étais à l'intérieur de la voiture téléguidée en miniature j'ai adoré c'était génial et j'avais été avec la voiture dans un skatepark avec une caméra action cam de basse qualité j'espère avoir une GoPro j'ai eu une action cam de chez Aldi merci papa et j'adorais faire ça c'était trop génial après de récupérer les images et à un moment cette action cam a lâché du coup j'avais une PSP avec une caméra au dessus que j'avais greffée tu le mettais la PSP j'étais fou mais les images étaient génial tu m'étonnes c'est hyper immersif moi j'ai adoré vraiment avoir cette vidéo question corollaire tu te souviens pas de ton meilleur Noël est-ce que tu te souviens de ton pire Noël pourquoi je fais des podcasts avec un mec qui ne parle pas c'est pas que je ne parle pas bien sûr que je parle mais je te dis Noël ne représente rien de spécial pour moi donc allez si vraiment pour donner une anecdote mais c'est juste avant Noël j'étais rentré d'un tournage donc il n'y a pas si longtemps que ça il y a quelques années j'étais crevé je me couche dans le fauteuil je me dis pouvoir me reposer ma mère me téléphone et me dit viens chercher ton père nous sommes au marché de Noël de bain je pense qu'il est malade donc je démarre la voiture il était tout plein de bonnes intentions plein de bonnes intentions ça franchement je n'ai jamais vu aussi plein de bonnes intentions et du coup je vais le chercher et je me rends compte qu'en fait je ne dois pas driver une personne mais deux personnes mon père et son meilleur ami bâche dans la voiture merci papa ils se sont donc il y a deux toilettes chez mes parents ils se sont tous les deux endormis sous une toilette pas mal moi je n'appellerais pas ça le pire Noël mais c'est marrant s'ils avaient tout repeint à l'intérieur de la voiture ça serait tout ça en mode moi j'avais envie de me reposer oui oui je comprends c'était pas la magie de Noël voilà c'est ça très loin d'une magie de Noël mais moi je me rends compte je suis très centré sur les cadeaux donc c'est encore une histoire de cadeaux quand j'étais un jour je vois une caisse comme ça et quand même pas mal pas comme une caisse mais quand même une belle caisse pas comme la voiture téléguidée pardon mais quand même une belle caisse et je vais pour l'ouvrir c'était mon papy qui m'avait offert ça et là je l'ouvre à l'intérieur des fouets que des des armes moyenâgeuses je me suis dit c'est quoi ce truc en fait c'est mon papy qui m'avait fait une blague mais il me l'a fait durer pendant deux heures et donc en tant qu'enfant j'étais là avec mon fouet c'est vrai que je fasse t'as essayé ? non j'ai pas essayé mais c'était vraiment lanière de cuir et tout vraiment un fouet s'adomazo il s'entend encore un peu le cul avec quel âge ? franchement je devais avoir entre 7 et 9 ans et j'étais deg j'étais deg toute la soirée puis après j'ai eu un vrai cadeau donc au final le pire Noël est devenu un beau Noël ouais même chose c'est pas vraiment un pire Noël en plus ça fait des super anecdotes bon move papy bon move papy merci papy ok bah Adrie je sais pas ça fait combien de temps que ça tourne c'est Noël on regarde pas 1h30 1h30 encore oui on pensait faire un petit podcast de Noël mais non on fait toujours les choses en grand et moi j'aurais plein de choses à dire avant la fin donc je te laisse lancer la rubrique suivante ok bah c'est la dernière rubrique on va me laisser un peu la place en même temps c'est plus moi qui kill le rec ici ok bah t'as une reco ouais 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 bah ça sera toujours pas un film ça sera toujours pas une série je vais vous parler de God of War Ragnarok le dernier jeu que j'ai acheté sur PS5 j'ai été transporté par le jeu je parlais la dernière fois je dérecommande mon dernier jeu que j'ai recommandé dans le premier podcast c'est à dire Gotham Knight que je l'ai terminé c'était en fait pas bien du tout et non 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 je soutenais un peu le jeu pour dire deux mais c'était vraiment nul sur la fin donc attends on sera de dire à tout le monde que t'as fait une reco qui était une fake reco ouais ouais non mais en fait je vous avais dit qu'il mentait j'ai cru pouvoir sauver le truc en le recommandant malheureusement j'étais pas encore assez loin dans le jeu pour me rendre compte que c'était répétitif à mourir et qu'en plus c'était pas terrible niveau histoire ceci dit ça m'a permis de mieux apprécier le jeu que j'ai acheté après God of War et pour moi c'est ce que j'attends d'un jeu à histoire tu vois donc au travers de ça on a toute l'histoire qui est la suite du dernier God of War qui était sorti en 2018 donc sur l'univers nordique et franchement super jeu au niveau gameplay au niveau histoire au niveau graphisme aussi oui c'est vrai que j'en parle pas mais c'est une claque visuelle ce jeu et voilà je suis super content d'y avoir joué mais je l'ai toujours pas fini est-ce que tu vas nous dire dans trois semaines que tu enlèves ta recours non non c'est sûr parce que l'autre je le recommandais avec une petite réserve dans la poche ici je le recommande sans réserve je suis super heureux et est-ce que God of War est vraiment un bon jeu ou est-ce qu'il apparaît un bon jeu parce que justement avant tu avais joué c'est comme quand tu manges un vieil hamburger dégueulasse le suivant a l'air délicieux non justement pour me sortir du très mauvais jeu qui était God of Night parce que je change carrément c'est plus un moyen c'est un très mauvais jeu parce que là la girouette il y a une tempête sur la girouette tellement elle tourne en fait je vais vous expliquer exactement pourquoi j'ai trouvé que God of Night était mauvais et ce pourquoi je veux vous affirmer à l'heure actuelle que c'est un mauvais jeu c'est que je me suis rendu compte pendant God of Night à un moment que je me faisais chier et je me suis dit je vais relancer Batman Arkham Knight donc le dernier jeu de la saga de Rocksteady et j'ai compris ce qu'était un bon jeu en fait je n'avais plus joué depuis longtemps et en fait ce que j'ai juste trouvé au travers de God of Night c'est le plaisir de jouer mais pas le plaisir de jouer à un bon jeu et quand j'ai joué à Batman Arkham Knight j'étais là en fait non mais l'autre jeu était nul en fait quand on joue à un bon jeu c'est très jouissif et du coup j'ai eu ça qui m'a coupé avant de jouer à God of War et God of War pour moi confirme la chose c'est un très bon jeu tu sais pourquoi God of War est un meilleur jeu que Batman ? parce que le héros principal est chauve putain il me connait trop bien il me connait trop bien vive les chauves et d'ailleurs God of War Ragnarok parle d'un mec avec une longue barbe dans la neige comme quoi d'ailleurs on attend toujours notre invité du jour oui c'est l'homme invisible mais non c'était le Père Noël qui devait venir mais Adrien tu sais que le Père Noël est en retard tout le temps oui je sais il est mort il est tombé du toit oui c'est pas le même il n'y en a pas ok Maroco à moi en fait vu que les films de Noël ça se passe en général en hiver moi je préfère les films d'été donc je vais te parler d'un film d'été qui se passe en fait à la fin de l'année scolaire donc en juin qui s'appelle Super Grave est-ce que t'as déjà eu l'occasion de le voir oui d'ailleurs tu m'as fait caler une référence à Super Grave dans notre générique d'outro avec la carte d'identité exact c'est un de mes films de chevet parce que pour les gens de ma génération donc je suis né à la fin des années 80 c'est vraiment un film qui correspond bien que ce soit aux Etats-Unis à un peu les losers qu'on était à l'époque et puis je trouve que le film est non seulement ultra marrant mais en plus il dit quelque chose de vraiment profond sur l'amitié sur les chemins qui séparent il faut savoir que c'est en fait la fin d'année scolaire des mecs en 6ème secondaire qui en fait on est aux Etats-Unis tu vois il y en a un qui part la côte Est et l'autre qui part et voilà donc ils vont plus voir ou quasiment plus voir et donc c'est la fin de cette amitié je trouve ça super cool et je l'ai revu et en fait il y a deux storylines dans l'histoire et je trouve que j'avais oublié certains trucs d'une des storylines et je trouvais ça vraiment cool donc super grave super bad en anglais vraiment super marrant ok cool Adrie quelque chose à ajouter pour nos auditeurs nos spectateurs bien sûr pour Noël on a des cadeaux pour les gens et pour avoir ces cadeaux il va falloir jouer un petit peu c'est à dire on aimerait bien être un peu plus présent sur la plateforme et on aimerait bien que vous nous aidiez et pour ça il faudra que vous que vous commentiez un de vos amis en commentaire de cette vidéo et qu'est-ce que vous pouvez gagner qu'est-ce qu'ils peuvent bien gagner est-ce que je peux redire ce que tu viens de dire en français ouais vas-y il a bu de bière excusez-le oui oui c'est ça voilà donc en gros on va mettre en jeu nos deux chemises qu'on porte ici deux magnifiques chemises brodées des pellicules plein la tête et on ne les lavera pas comme ça elles sentiront bien bien nous et en fait pour les obtenir pour jouer en fait c'est très simple vous devez commenter sur n'importe quelle plateforme sur Youtube non il y en aura une qui sera gagnée sur Instagram et une sur Youtube on va mettre celle-là sur Youtube parce qu'elle est rouge et celle-ci sur Instagram parce qu'elle est noire non ok donc en gros je répète ce qu'Adri a dit mais en mieux parce que c'est comme ça que je fais la chose pour jouer vous devez taguer l'un de vos amis sur le post en commentaire exact voilà qu'est-ce qu'on dit maintenant à nos auditeurs on leur souhaite de bonnes fêtes de fin d'année je viens de penser à un film pour nos films de Noël vas-y un biopic sur le premier mec qui a dit noyeux Joël c'est toi non je te vois bien être le premier gars qui a dit ça non non enfin bon je te laisse les saluer donc on vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et bonne année bonne année bonne santé abonne-toi à la chaîne que je m'avais salut tout le monde ciao 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 ho 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 ciao 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 ciao